Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, premier direct, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement de plaisir. Vous allez bien, les gars ? Ouais, super ! Bah ça fait longtemps ! Ça va, ça va, nickel ! Concrètement, ça fait longtemps qu'on s'est retrouvé sur Twitch. Depuis l'année dernière, tout simplement. En plus, super, on se retrouve sur Twitch le soir d'un derby, quand même. Saint-Etienne-Lyon, comme par hasard. Bon, enfin bon. Et allez Saint-Etienne ! N'hésitez pas à me donner les scores, parce que je n'aurai pas le temps de suivre avant. Allez Lyon, bien sûr ! Allez Saint-Etienne ! Allez Saint-Etienne, allez les Verts ! Tous derrière les Verts ! Et voilà, ça commence. Allez Saint-Etienne, allez les Verts ! Non mais c'est toujours ça, de toute façon. Allez Saint-Etienne ! Tu sais quoi, Lyon, ils vont exploser le score, comme d'habitude. Donc voilà. Allez Saint-Etienne, elle va rien à comprendre. Kazri va marquer le doublé, puis voilà. Bon, Kazri va marquer un doublé. Ouais, sauf qu'il va se retrouver avec Anthony Lopez en face, qui va faire des parades. Alors, on va pouvoir... Oh là 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 ! Je ne parlerai pas dessus, mais on verra au fil du temps. T'es-tu une belle surprise à la fin de ce live ? Bah, moi je te dis, la surprise, il n'y a pas de surprise. Lyon va gagner et puis c'est tout. C'est où le match ? C'est à Saint-Etienne ou à Lyon ? Au chaud ? Non, c'est à Saint-Etienne. Ah bah, justement, c'est impossible que Lyon gagne. Franchement, ça veut rien dire. Ils sont trop chauds à Lyon, ils sont trop chauds Saint-Etienne. C'est vrai que Saint-Etienne, cette année, ont un bon niveau. Déjà, ils sont en meilleure forme que la saison dernière. Avec un début de saison catastrophique, l'année dernière. Mais avec en plus le fameux 5-0, je me souviens, c'était incroyable. 5-0, on les avait massacrés ce soir là. 5-0 ou 5-1 d'ailleurs, je ne sais même plus. Enfin bref. C'est pas grave. L'essentiel est dans l'actel. Bon. C'était très, 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 très. Bon, c'est bon. Écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Donc, tu me laisses me remettre dans le bain, s'il te plaît. Parce que là, ça ne va pas le faire, sinon. Donc, voilà. Bonsoir à tous. C'est celui de GTO. Et première émission de cet After FIFA. En fait, j'essaie de trouver un nouveau nom. Donc, pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous donner des... des idées de noms d'émissions. À la base, ça s'appelle After FIFA. Mais j'aurais bien voulu changer le nom. Mais je n'ai pas encore d'idées. Donc, vraiment, voilà. N'hésitez pas. Si vous avez des idées de noms, vous me le dites en commentaire du live. Et puis, comme ça, on les mettra de côté pour les prochaines fois. Ça peut être intéressant. Donc, After FIFA pour le Pro Club Championship, le PCC. Première émission de cette saison. Première saison, d'ailleurs, qu'on a lancée il y a maintenant une semaine. Le 14 janvier. À mes côtés, mes acolytes habituels. Toujours en forme. À ma droite. Il s'est présenté avant même que j'ai eu le temps de l'énoncer. Donc, Bayou à ma droite. Salut à toi, Bayou. Salut à vous, les gars. J'espère que vous êtes en forme parce que moi, je suis chaud bouillant. Et à ma gauche, Emeric le nonchalant, comme d'habitude. Salut à tous. Et puis, y'a les verts pour ce soir. Salut les verts, salut les verts. S'il y a des gars de la S du Cher qui nous suivent, on est tous ensemble avec Lyon, bien sûr. Un peu de solidarité entre Lyonnais. Par contre, j'ai peut-être trouvé un nom d'émission. L'After Emeric, ça pourrait être pas mal. L'After Emeric. Merci, si. Je valide pas du tout. Franchement, l'After Emeric, moi, je valide pas. Désolé. Dommage. Moi, je valide pas. Si vous êtes d'accord, vous, pour After Emeric, dites-le nous. Mais moi, pour l'instant, je suis pas d'accord. After Emeric. Bon, bah écoute. After Emeric, tiens. Je vais le mettre de côté. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, j'espère que tout le monde nous entend bien. N'hésitez pas en commentaire s'il y a un problème de son, si vous voyez un truc qui va pas, parce que c'est notre première depuis pas mal de temps. On a un nouveau régisseur, en plus, cette semaine, en régie, exceptionnellement. D'habitude, c'est un autre qui fait la régie, mais il est pas là. Donc, s'il y a un petit souci de régie, n'hésitez pas. Si il y a une image qui n'apparaît pas, ou si vous n'entendez pas quelqu'un, n'hésitez pas pendant l'émission à nous le dire. Comme ça, on pourra essayer de corriger ça rapidement. Alors, rapidement. Donc, au sommaire de cet After FIFA, nous allons revenir sur la première et deuxième journée du Pro Club Championship. Nous allons donc revenir sur les matchs passés avec les scores. Donc, je rappelle les scores du match. Donc, nous avions le Shakhtar contre le FCM. Donc, c'était le FCM qui avait battu le Shakhtar, si je ne dis pas de bêtises, de zéro. Tout à fait. Une surprise pour moi. Après, vous me direz, FCM, je ne connaissais pas du tout. Shakhtar Donuts, j'ai un peu plus eu l'habitude d'en entendre parler. Et j'ai entendu que du bien d'eux. Et franchement, une petite surprise quand même. Le FCM qui m'a bien étonné. Belle équipe. Petite équipe marocaine. FCM, c'est l'équipe surprise, en fait. On ne s'attendait pas dès le premier match qu'ils gagnent. Enfin, on ne s'attendait pas. On ne les connaît pas du tout sur la scène, en tout cas en Europe. Et c'est vrai que c'est une surprise. C'est une belle entrée pour eux. Dès le début du championnat, à commencer par une victoire. Donc, il y avait le Shakhtar Donuts qui avait perdu de zéro. Excusez-moi. L'Atletico Marseille qui a battu la Loud, qui était anciennement le Netre Alliance. 2 à 1. Il y a eu le FC Dengri contre la District Sport. 1 but à 1. Lyon-Duchère contre l'Unreal. C'est Lyon-Duchère qui gagne 1 but à 0. Et enfin, Toulouse eSport qui se fait le triplé contre les Solonday. 3 buts à 0. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette première journée ? Déjà, il faut dire que Toulouse eSport a changé de nom, déjà. Oui, avant, c'était French Eagle, exactement. Tout à fait. Toulouse eSport, exactement. Donc, après, oui, il y a franchement la plus grosse surprise. Après, les autres, c'est vrai qu'on les connaît. Enfin, les amateurs de club pro français les connaît à peu près. La SO Landay, etc. Mais pour moi, la grosse, grosse surprise, c'est quand même le FCM. Aujourd'hui, c'est une équipe marocaine venu de… qu'on ne connaît pas du tout. En France, on ne les connaît pas. Et c'est vrai qu'ils gagnent 2-0 leur premier match. Ils sont très bien, même, pour l'instant. En effet, c'est vrai que c'est deux journées, deux victoires. C'est un très beau départ pour le FCM. Après, il y a Toulouse eSport aussi qui se démarquent, avec deux victoires aussi. Un but… enfin, deux buts contre l'Unreal en seconde journée. Trois buts contre l'Ouest en première journée. Zéro encaissé ? Zéro encaissé, surtout, exactement. Non seulement ils marquent des buts, mais ils n'encaissent pas. Vraiment, la défense de l'équipe est vraiment solide. Et derrière… enfin, que ce soit devant ou derrière, l'équipe est vraiment solide. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse revenir un peu sur les buts. On va d'abord revenir sur le match du Shakhtar contre le FCM, si on pourrait voir la vidéo. Donc, l'extrait vidéo du premier match. Premier match de la saison. Une équipe qui n'avait encore changé les joueurs. Donc là, on arrive sur le premier match. C'est vrai que… c'est un bon petit match. Je joue un jeu de Marseille. C'est un jeu de Marseille. C'est serré, quoi. Le match de l'Atlético Marseille. Ça joue vite en passe, dans les petits périmètres. Ça presse haut. On est trop en bas de trop… C'est très… C'est très… Gros pression, en fait. C'est vrai, de gros pression. Mais attention, parce que derrière, il y a toujours des situations de contre avec eux. C'est vrai. C'est leur… C'est le danger parce qu'ils ont un bloc, en fait. Leur bloc, autant défensif qu'offensif. En fait, ça n'a qu'un bloc, en fait. Dès qu'ils sont en défense, c'est comme ça. Mais dès qu'ils n'ont pas l'autre, ça va être attaqué. Franchement, c'est… 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 C'est même très intéressant. Franchement, regarder des matchs comme ça. Franchement. Ouais, on voit une… On prend deux pieds. Allez, c'est… C'est la… C'est la… C'est la… C'est la… C'est la… C'est la… Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Bon, c'est une grande chance. Point de connect. Ouais, il peut réduire l'écart, là. C'est très triste, Marseille. Ah… Ah… Ouais ! 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 C'est une équipe qui a l'habitude de jouer au centre depuis pas mal d'automne. Ça se voit sur le terrain. Ils se connaissent. Il y a une physionomie de jeu derrière. À mon avis, qui a travaillé… …3 matchs de plus dans la semaine. Et ça se pose sur le terrain. C'est une équipe compacte qui presse tout ensemble. Ouais ! Bah, il y a beaucoup de choses à dire. C'est une équipe complète pour moi. C'est une équipe à suivre pour ce régime. Bah, en fait, surtout qu'on voit qu'ils font des grosses compétitions contre des clubs, notamment européens. Et ça se ressent tout de suite dans l'impact, dans tout. C'est vrai que franchement, c'est agréable. À la régie, on sait qu'il y a un problème de son avec la vidéo. Le son de la vidéo est beaucoup trop fort par rapport à nos commentaires. Donc, en régie, n'hésitez pas à bien baisser le son, s'il vous plaît, pour qu'on entend bien nos commentaires et pas la vidéo en soi. Et j'ai pu voir le but de l'Atletico Marseille à la 92e. C'est dommage pour la Ludisport parce qu'ils tenaient le match nul contre l'Atletico Marseille dès la première journée. C'est vraiment dommage pour eux. Ouais, surtout que ça aurait été une belle performance pour eux. Et prendre un but comme ça à la 92e, c'est vrai que ça fait vraiment très, très, très mal là. En espérant les revoir plus chauds que jamais à la prochaine journée. Je pense qu'on pourra compter sur eux pour les premières places de ce championnat. Tu parles de quelle équipe ? La Ludisport. Ouais, la Ludisport... Attendez, attendez, parce que là, il y a un petit souci. Ouais, il y a un gros souci. Alors là, il y a les matchs qui sont en train de s'enchaîner. On n'a même pas le temps de terminer. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là 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 là. Ça, c'est le problème du direct. Alors là, c'est un... Alors, je ne sais pas ce qui se passe en régie, mais vous allez beaucoup trop vite. Donc vraiment... Ils se sont endormis, je crois. Voilà. Et si possible, coupez le... Paissez le son au maximum de la vidéo, parce qu'apparemment, ils ont du mal à entendre derrière. On revoit que le Thuco Marseille naîtra actuellement. Voilà, donc... Je pense qu'il a dû utiliser directement la source OBS et pas utiliser un autre média pour le faire. Et je pense qu'il est limité par OBS. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à... C'est pour ça qu'il n'arrive pas à montrer, en fait. Sûrement. Voilà. Sûrement. Donc, pendant que l'extrait du match Atletico-Marseille-Loud est en train de repasser, donc pour en revenir sur ce match, concrètement, vraiment domination dans l'ensemble, l'Atletico-Marseille a quand même bien dominé le match ? Oui. Alors... Ouais. En fait, le... Mais par contre, il y avait quand même de l'espace, en fait. Dès qu'ils arrivaient à contourner le milieu de terrain... C'est vrai que la Loud avait quand même... Enfin, à l'époque, la Nutra, pendant ce match-là, avait quand même des... Plus de facilité à aller vers l'avant. De toute façon, on le voit sur le but. Dès qu'ils sont partis un peu sur le côté, c'est... Dès qu'ils ont débordé sur le premier but, on voit la différence. Dès qu'ils ont réussi à passer le milieu de terrain, après, franchement, il y avait beaucoup d'espace. Et c'est le problème de l'Atletico, par contre, très, très solide équipe, quand même. Exactement. C'est agressif, c'est agressif, l'Atletico. Ils n'ont pas peur de monter haut. Ouais, c'est ça. On le voit que c'est une équipe du Nord, des quartiers Nord de Marseille. C'est très agressif. Tout de suite, comme cliché. Non, franchement, c'est une très, très belle équipe. Très, très belle équipe. Ça promet pour la suite. Ouais, franchement, ça promet. Il y a des gros matchs qui les attendent aussi. Dans ce tournoi, c'est vrai que contre, par exemple, une équipe comme la French Girl, peut-être, voire même les challengers, les outsiders, l'équipe surprise ou l'équipe marocaine, ça pourrait être de beaux matchs. Ça promet. Voilà, voilà. Donc, voilà, donc là, les choses, on s'en revient dans l'ordre. Donc, ça, c'était le résumé de l'Atletico Marseille contre la Ludisport. Donc, on rappelle l'Atletico Marseille qui a battu la Ludisport 2 buts à 1. Tout à fait. Voilà. Ensuite, nous allons donc revenir sur le match du Shakhtar Donuts contre le FCM. Le Shakhtar Donuts. Il n'y a pas de S à la fin. Donuts, pardon, Donuts. En fait, son radar, il ne donne qu'un solde donut au Shakhtar. Il faut qu'il y ait des donuts. Moi, dans mes séries américaines, quand j'étais gamin, je voyais, il y avait plein de donuts. Il y avait toutes les couleurs et tout. Là, il y a un seul donut. Avec Omer, par exemple. Ouais, avec Omer. Omer, il collectionne les donuts. Petit retour sur ce match. Alors. Quel arrêt du gardien dès la première occasion. Une belle sortie du gardien. C'est vrai qu'il faut le signaler parce que d'avoir un bon gardien dans une équipe de club pro, c'est primordial. Je pense que la victoire du FCM est en grande partie aussi la réussite du gardien de cette équipe. Franchement, oui. Parce que franchement, le Shakhtar, ils ont été vraiment très, très offensifs dès le début du match. Comme vous avez vu. Et l'erreur. Deux tentatives qui se sont soldées par des arrêts du gardien. Et le FCM qui, sur un contre, réussit à marquer. Mais bon, le gardien se troue un peu. Il y a un mauvais placement du gardien, c'est dommage. Par contre, il y a un petit souci avec Twitch. Là, on a vu qu'un but. Ah oui. Il y a deux buts, oui. Il est où, le deuxième ? Ouais, le deuxième, on l'attend. On l'attend, le deuxième but. Il est où, le but ? Il n'y a pas de but. Il a dû avoir un problème de montage, alors. Ouais, sûrement. Mais c'est vrai que là, on voit quand même... Là, c'est vrai que les plus belles actions du match ont été montrées. Ah d'accord. Les plus belles actions ont été montrées. Et c'est vrai que c'est important que... C'est beaucoup de réalisme, en fait, de la part du FCM. Ah oui, oui. Un vrai souci de réalisme, en effet. Il y a un très, très bon gardien du Shakhtar Donut. Aussi. Du FCM, pardon. Du FCM. En fait, concrètement, si on peut résumer ce match, on n'aura pas de suite. Apparemment, il y a un gros problème de montage sur cette vidéo. Bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Alors, concrètement, si on peut résumer ce match, un très bon gardien du FCM. Une belle forteresse. Une belle forteresse. Vraiment, je crois que c'est défensivement parlant, c'est une des meilleures équipes. Surtout avec ce gardien hors norme. Ils ont vraiment un gardien hors norme au FCM. C'est incroyable. Il fait vraiment de bonnes parades. Ouais, ils peuvent compter sur lui à tout moment. Ça fait du bien à une équipe. C'est sûr. Ça aide. Surtout que, concrètement, quand on voit que le Shakhtar ne s'est pas non plus démené. Enfin... Ils se sont bien démenés. Et justement, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont vraiment... Pour moi, le jeu était du côté du Shakhtar. Mais c'est vrai que le FCM a réussi à déjouer cette équipe et à marquer sur contre. Parce que je crois que les deux buts étaient sur contre. Ouais. Mais le problème, en fait, le problème du FCM, c'est que dès qu'ils construisent, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal, en fait. Dès qu'ils ont un peu la balle, c'est vrai que sur le premier match, c'est fort visible. Ils ont eu du mal, en fait, à construire. Je pense qu'il y avait un problème au milieu du terrain. Donc après... Mais par contre, dès que ça partait en contre sur les côtés, notamment, c'était très rapide. Ça joue très vite. Mais c'était leur... La première victoire, c'est surtout la grosse solidité défensive. Pour moi, qui est le plus important aujourd'hui, c'est la solidité défensive. Et puis bon, après... Donc, ouais, c'est franchement une équipe à suivre dans ce tournoi et dans les tournois suivants aussi, les prochains tournois qu'ils vont faire. parce que franchement, il y a beaucoup de... Il y a des choses à revoir, certes, mais il y a beaucoup de choses positives pour une équipe marocaine. En tout cas... Une équipe qui n'est pas habituée aux compétitions comme les équipes européennes. En font régulièrement, en effet. Voilà. C'est vrai que pour une équipe qui n'a pas autant de... qui n'a pas un tel volume de compétitions comme en Europe où là, l'offre existe. Là, c'est vrai que l'offre en Afrique est quand même nettement plus limitée. Pour le coup, franchement, ils se débrouillent vraiment bien. Et honnêtement, c'est vraiment l'équipe à suivre. En tout cas, après ces deux journées, cette équipe va... C'est vraiment l'équipe à suivre sur ce championnat. Par contre, moi, le Shakhtar 2-0, j'ai envie de dire, ils ont perdu 2-0 contre le FCM. Néanmoins, ils ont quand même battu le district eSport 4 à 4 à 0 en deuxième journée. Donc, le Shakhtar, moi, de ce que j'ai vu, c'est aussi une équipe dangereuse et il y a vraiment à surveiller parce que, franchement, ils ont un jeu offensif redoutable. Mais c'est vrai que, contre le FCM, ils se sont tapés une forteresse et surtout un gardien incroyable. Et ça, ça les a déjoués. Ça, il n'y a rien à dire. Surtout, il n'y a pas que le gardien. C'est sûr qu'il faut le mettre en valeur, mais il y a aussi une défense. Non, non, mais la défense, c'est pas mieux. Comme je dis, forteresse plus gardien, les deux combinais, quoi. Ouais, sur ce match-là, franchement, énorme. Franchement, grosse, grosse défense. Ah, tout à fait. En tout cas... En tout cas, voilà. Donc ça, c'était le Shakhtar Donut contre le FCM. Donc ensuite, on va passer avec le FC Dinguery contre le District Esport. Non, je dis n'importe quoi. Le TLS contre le Esso Londay. D'accord. Dans l'ordre des vidéos, c'était ça. Donc TLS contre le Esso Londay. Donc le TLS, je rappelle, qui a battu le Esso Londay 3 buts à 0. Donc on va revenir rapidement en résumé sur ce match. Voilà. Donc on remercie le TLS pour ce petit extrait vidéo qui est fort bien faite via, je crois, Share Factory. C'est ça, tout à fait, ouais. On a récupéré... La vidéo était vraiment bien faite. Donc on l'a récupéré. On a dit, on ne va pas la toucher. Très bien. Et le but. Un corner. Ouais, but sur corner. Une belle combinaison. Beaucoup utilisée sur Club Pro. Cette combinaison où il y a un joueur qui se place à l'arc de cercle et qui fait une déviation dans la surface. C'est ça. C'est vraiment beaucoup utilisé. Ça marche quasiment tout le temps. C'est vraiment redoutable. Après, c'est vrai que, oui, là, on voit beaucoup d'actions de la part de TLS, donc du tout goût du sport. Mais c'est vrai que ça va être une belle équipe à suivre aussi, tout comme le FCM, tout comme les autres équipes aussi. Mais là, pour l'instant, grosse impression de leur part avec... Ouais, ils commencent très très fort. Tout à fait. Ouais, avec 5 buts, 0 encaissés. Ils sont actuellement premiers au goal à virage, bien sûr, parce qu'il n'y a que deux journées. Et ouais, il faudra les suivre. En plus, ils ont un gros... Ouais, mais c'est bien. Mais c'est bien, justement. C'est que tous les clubs vont devoir se réveiller, du coup. Et ça permet de... Ça permet un beau tournoi. Un beau petit tournoi en lice. Surtout que leur prochain match, c'est contre l'Atlético Marseille. Ça sera demain soir. Et ça promet énormément. Donc... L'affiche de demain va être doutable. Ouais. Le premier contre le troisième. Ouais, c'est ça. Bien sûr, au goal à virage. Mais ouais, mais c'est vrai que ça va être... Ça va être une grosse, grosse affiche. J'ai hâte d'être pas demain. On en reparlera un peu plus tard des affiches de la troisième et quatrième journée. Mais en effet, ça va être, je pense, l'un des gros chocs de deux chocs. Ouais, pour l'instant, c'est le gros choc du... C'est le choc de la journée de demain, déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. C'est sûr que là, après deux journaux, on peut déjà commencer à parler de chocs et de matchs entre guillemets phares. Mais comme je l'ai dit, on en parlera un petit peu plus tard. on va rester concentrés sur les matchs qu'on a déjà joués avant de parler des prochains matchs. Donc, comme je disais, le TLS qui sauve quand même un magnifique triplé. triplé. Non. Très grosse équipe. Magnifique triplé sur l'ESolondé. Qu'est-ce que vous pensez du ESolondé, concrètement ? Parce que l'ESolondé, ils ont mal entamé leur début de... Ouais. Ils ont très, très... Ouais. Ils ont très, très mal entamé leur début de championnat. Après, moi, j'ai pu les analyser contre la Lougie Sport. On verra ça un peu plus tard dans la soirée. Enfin, un peu plus tard dans la... Ouais, dans la soirée. Mais c'est vrai qu'ils ont eu du mal pour le premier match, déjà 3-0. Ils ont joué contre une grosse, grosse équipe qui est le Toulouse Sport. Zéro point en deux matchs. J'espère qu'ils vont se réveiller parce que ça reste une équipe assez... L'une des équipes les plus structurées de France aujourd'hui sur le... Sur la... Sur la SM Club Pro. Ah oui. Et Solondé, oui. C'est une équipe qui... Qui est présente et qui... Qui a de très bons retours dans tous les championnats dans le cas de CIP. C'est une structure très sérieuse. Au même titre que... Que beaucoup d'autres, d'ailleurs, dans ce championnat. Franchement, on a... On a la chance d'avoir la confiance de très bonnes équipes et d'équipes vraiment... Vraiment bien bien structurées. Prestigeuses. En tout cas, sur la SM Club Pro. Vraiment, c'est des très très belles équipes sur lesquelles on a la chance avec qui on travaille maintenant. Et le Solondé en fait partie. Et même si c'est vrai que le Solondé a malheureusement mal entamé son... Son début de championnat. Je pense que... Il va y avoir un... Ouais, c'est une équipe... Il va y avoir un déclic. Ouais, c'est une équipe qui peut... Qui peut se rattraper et ne pas rester en... En berne. En bas de tableau. Non, parce que ouais, c'est vrai que c'était... C'est assez surprenant parce que bon, 3-0 et après, ils perdent 2-3-1 contre la Loudi Sport. Mais ouais, c'est quand même 6 buts en 2 matchs. C'est quand même beaucoup. Je pense qu'il y a des gros problèmes défensifs au niveau de la Solondé. De toute façon, on en reparlera tout à l'heure quand j'ai analysé le match justement Solondé-Loudi Sport. Je pense que je serai le plus à même à en parler. Très bien. Alors, nous allons passer donc au match de deuxième journée. Ah oui, donc... J'ai oublié de vous dire. Il y a 3 matchs ce soir qui vont être analysés avec un peu plus de détails. Donc ça, c'est mes chroniqueurs. Donc c'est Bayou et Emric, en fait, qui ont choisi 3 matchs à analyser de leur choix, en fait. Les matchs, pour eux, les ont les plus marqués, où ils avaient envie d'insister un peu plus. Donc c'est le match FC Dengri contre la District, le FCM contre Lyon, enfin Lyon-Duchère, et Solondé contre Loudi Sport. C'est la Loudi Sport justement que j'en parlais. C'est une belle transition. Belle transition exactement. Donc voilà. Donc ce seront 3 matchs qui vont être analysés avec un peu plus de détails juste après avoir fini les résumés des autres matchs. Je me permets, je me permets, but pour Saint-Etienne. 1-0. Et bon, alors, on se dépêche, donc, donc le Shakhtar. Non, non, mais, non, non, mais, franchement, ça vaut rien. le match n'est pas fini. Bon, alors, donc le Shakhtar contre le District, donc, anciennement la Panzer, qui ont donc changé leur nom, qui s'appelle maintenant la District. Le District, pardon. Donc, un match assez sévère pour le District, le Shakhtar qui a concrètement corrigé, si on peut dire, malheureusement, la Panzer. C'est dommage, la première grosse, enfin, la grosse, grosse occasion du Panzer, du Shakhtar, qui se retrouve seul et qui tire largement au-dessus. C'est dommage, manque de réalisme. Mais oui, c'est vrai qu'ils se sont quand même fait corriger, ouais, le District eSport, l'enseignement Panzer. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal. Ils font un, ils ont un début de saison assez compliqué quand même, aussi, tout comme la S-Hollandais. Donc, j'espère qu'ils vont se réveiller sur les deux prochaines journées. J'ai hâte de voir ça, ouais. Parce que franchement, la Panzer, c'est une équipe vraiment sympa. Ils sont très, très cool. Donc, c'est vrai que, c'est vrai qu'entamer le championnat avec deux défaites, si je ne dis pas de conneries. Non, ils ont fait un match nul. Ah non, un match nul contre l'FC Dengri, pardon. Un match nul et une défaite. C'est vrai que, mais surtout la défaite, c'est surtout le nombre de buts, quoi. Quatre buts encaissés, ce qui est pas bon pour le goal à verrage, quoi. ça, c'est très mauvais. Parce que, concrètement, s'ils réussissent quand même à se rattraper pendant le championnat... C'est des gros problèmes de défense, par contre. C'est vrai que là, pour l'instant, le premier but, c'est un gros problème de défense. En fait, tous les défenseurs... dans cette équipe. Ouais, il y a une grosse... C'est dommage, parce que... Ils ont quand même bien tenu jusqu'à la 70ème, mais... Déjà, ils se prennent un rouge aussi. Ouais, ils ont fini à 10 contre 11. Ouais. Et voilà, il n'y a pas de défense. Vraiment, c'est un gros, gros problème de défense, un gros problème de marquage, surtout. Enfin, sur le premier but, l'arrière-droit a laissé son attaquant tout seul. Et puis... Non mais ouais, gros, gros problème de marquage, de pressing aussi. Il n'y a pas de pressing dans cette équipe. C'est dommage. Il n'y a pas le même travail fourni derrière, je dirais. Ouais. C'est pas une équipe aussi bien structurée que celle qu'on peut avoir dans le championnat et on ressent ces différences sur le terrain, tout simplement. Le Shakhtar, très, très allé offensivement, c'est vrai, ça va vite, c'est très, très fort. Et on peut voir que le district, ça reste une belle équipe. Franchement, moi, je les adore. Mais par rapport à leur structure, ils ont encore un cran en retard. Ils sont encore un cran en dessous. Donc, j'espère que ça va leur servir de leçon et qu'ils vont revenir de plus belle. Puisque ça reste quand même une belle équipe, mais il manque ce petit quelque chose qui fait qu'ils resteront toujours un peu un cran en dessous pour moi, pour l'instant. C'est vrai que le district doit absolument changer quelques éléments de son équipe, quitte à faire du recrutement supplémentaire. En parlant de recrutement, je rappelle bien sûr qu'on ne peut pas faire d'échanges de joueurs entre les équipes pendant le championnat, parce que ce n'est pas possible. Mais bien sûr, vous avez le droit de recruter un joueur nouveau un free agent comme ils appellent ça. Un free agent, exactement. Pendant le championnat, vous avez le droit, mais pas un joueur qui appartient à une autre équipe de ce championnat. Oui, donc c'est vrai que le district concrètement aurait bien besoin de... N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire de dire ce que vous en pensez de ces matchs. N'hésitez pas à donner vos impressions. Mais c'est vrai que concrètement, le district eSport, honnêtement, a mal entamé son début de championnat. Elle a quand même réussi à accrocher le FC Dingri avec un match nul, un but partout. Mais c'est vrai que pour le district, ça va être très, très difficile de se rattraper s'ils ne font pas de recrutement. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est surtout dans le milieu de terrain que ça va prendre au district. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème de transition au niveau du milieu de terrain. Un milieu de terrain qui a un cran de retard souvent sur les actions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, j'ai regardé leur match et tout. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas le bloc qu'il y a par exemple à l'Atlético Marseille. Quand ça défend, ça défend à 11 à l'Atlético Marseille. Alors que là, il y a juste trop d'espace entre la défense et l'attaque. Et c'est le problème de cette équipe. Actuellement, on le voit sur tous les buts, c'est toujours les joueurs se retrouvent tout seuls, etc. Mais est-ce que c'est vraiment un problème d'espace ou c'est pas plutôt un problème de marquage ? Il y a un problème de bloc. Moi, je pense que c'est surtout un problème, comme je vous ai dit, de structuration de l'équipe. Je pense qu'il ne travaille pas de la même manière qu'il peut travailler l'Atlético Marseille, le S.O. Londé, etc. Je pense que ça vient vraiment de là, le problème de cette petite équipe, entre guillemets. Ils n'ont pas de structure. Je pense que pendant la semaine... C'est en cours de structuration. Voilà, c'est ça. Pendant la semaine, ça ne travaille pas les mêmes séances d'entraînement que les gros clubs que les gros clubs pro français qu'il y a actuellement. Je pense que ça vient vraiment de là. Après, peut-être qu'il leur faudrait des joueurs un peu plus forts, mais je pense vraiment que le fond du problème, c'est leur manque de sérieux pendant leurs sessions. Alors, pour moi, je suis... Je ne suis pas d'accord sur le manque de sérieux. Je suis désolé. Non, t'es dur, Bayou, là. Vraiment, t'es dur. Franchement, t'es dur. Ah ouais, vous pensez ? Moi, je ne pense pas... Non, il n'y a pas un manque de sérieux. Moi, je pense pas que le problème est lié à un manque de sérieux. Moi, je pense que le problème, c'est surtout que, si tu veux... Un manque d'expérience, pour moi. Pour moi, c'est un manque d'expérience. Ouais, plutôt un manque d'expérience. C'est-à-dire que, c'est des erreurs, franchement, c'est des erreurs que... Franchement, tous les buts, pratiquement, c'est des erreurs évitables. Par exemple, le premier but, l'autre, il fait un décalage, là, tu te retrouves tout seul devant le but. C'est pas normal. C'est pas des erreurs de sérieux. Tu peux pas mettre ça sur le sérieux. C'est plus, je pense, un problème d'expérience. Quand je dis le sérieux, c'est le sérieux au quotidien dans leur club. Je sais pas trop comment ça fonctionne dans tous les clubs. Attends, après, au niveau de la structure, ça, c'est une autre affaire. Mais en attendant, au niveau du match, ils sont présents, ils jouent. Enfin, on peut pas dire qu'ils sont pas sérieux. Moi, je pense pas que c'est un problème de sérieux. Moi, je pense peut-être que c'est plutôt un problème de recrut. Peut-être que leurs joueurs sont pas encore assez au point. Peut-être qu'il y a un manque d'expérience aussi. C'est parce que, en face, quand même, ce sont des équipes qui sont... Habituées aux compétitions ? Ah bah, plus qu'habituées. C'est des lourds. Ils sont à l'EFA. Ils sont à l'EFA. Mine de rien. La District, concrètement, je crois qu'ils font que le VPG. Avec l'EFC d'Ingri, ce sont les deux équipes, entre guillemets, les moins expérimentées du championnat. C'est ça. Et pour le FCM, le FCM, c'est un cas particulier parce que c'est une équipe qui est structurée mais qui n'a pas l'habitude des compétitions en Europe. Enfin, on en a jamais fait. C'est son premier pour vraie compétition européenne en tant que participant. Et donc, voilà. C'est pour ça que moi, je te dis, Bayou, t'es un peu sévère quand tu dis, ouais, ils sont... ça manque de sérieux. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est peut-être plus un problème d'expérience, mais pas un problème de sérieux. Je pense vraiment qu'il y a quand même une motivation derrière. Et moi, en tout cas, j'espère que dans les prochaines journées, ils vont se rattraper et faire mieux que ce match. Mais c'est vrai que pour autant, malheureusement, c'est l'équipe qui a peut-être, en termes de statistiques, le moins de chances de se hisser en play-off. C'est sûr. Mais après, peut-être qu'elle nous fera la surprise. On sait pas. On verra. Il reste 7 match. Rien n'est joué. Exactement. On n'y a eu que 2 journées. Donc voilà. Il y a que ça. Voilà. Exactement. Donc ça, c'était pour le district sport contre le Shakhtar Donut. Ensuite, il y avait en deuxième journée le FC Dalgris contre l'Atletico Marseille. qui... Justement, on en parlait juste avant du FC Dalgris. C'est vrai qu'on en parlait juste avant. Une équipe pas très... Pareil, comme le district. Pareil. Équipe jeune, équipe qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, qui se lance dans une aventure pro-club de relevé, de niveau. Ouais. Mais c'est pas mal. C'est pas mal qu'ils ont raison. De toute façon, qui ne tente rien à rien. De toute façon, c'est comme on dit. On progresse jamais contre les... Quand on gagne 10-0, c'est pas comme ça qu'on progresse. Si on perd 3-0, là, on va progresser. Parce que, justement, s'ils ont un peu de mental, ils vont se dire, bah oui, on a fait cette erreur-là, on a fait cette erreur-là. Et c'est comme ça qu'on progresse contre les meilleurs. Donc, ils ont raison. C'est bien. C'est bien. N'oubliez pas, pour ceux qui nous suivent en direct sur Twitch, vous pouvez... Vraiment, on insiste, mais vraiment, n'hésitez pas à commenter sur la barre de commentaires. Cet espace est pour vous. C'est un espace qui est là pour vous. Vous pouvez donc donner vos impressions sur les matchs qu'on est en train de vous montrer. N'hésitez pas à... Et le but. Et le but. Voilà. Et voilà. Le but de l'Atlético-Marseille. Ouais. On passe en retrait, puis une frappe à... Premier poteau, qui fait une bouche. Donc, c'est vrai que, ouais, l'Atlético-Marseille, vraiment, ça reste... ça reste très très fort. Franchement, c'est... Moi, je suis assez étonné du score, dans le sens où, quand on voit la fiche, bah franchement, je pensais que, bah, l'Atlético-Marseille, elle est gagnée plus facilement, en fait. Mais non, en fait, c'est bien, c'est bien, parce que justement, c'est dinguerine s'est battu. C'est bien battu. Et euh... Avec leurs moyens. Ouais, voilà. Avec leurs moyens. C'est vrai, ils ont peut-être pas autant... Ouais, ils ont peut-être pas autant de compétitions, ils ont peut-être pas autant d'expérience que l'Atlético-Marseille. Mais, pourtant, ils ont réussi à faire quelque chose de très bien. Donc, euh... Mais, c'est mérité pour eux, c'est... Tout mérite leur revient. Donc, ouais, moi, j'aime bien. Franchement, le FC d'Agris, c'est pas mal du tout. Ça défend bien. Je pense que, sincèrement, je pense que, bah, quand on voit le match du district et qu'on voit le match de l'AFC d'Agris, je pense quand même que l'AFC d'Agris, c'est un tout petit peu meilleur que le district. Personnellement. Après, pour l'instant, nous sommes vraiment aux deux premières journées. Ouais. Donc, euh... Non, c'est vrai que non, mais c'est... Je peux faire un petit jugement, mais... Regardez, voilà. Voilà, comme on disait tout à l'heure que le bloc de l'Atlético-Marseille monte haut. On voit la preuve. C'est impressionnant, en fait, leurs blocs. Ils sont vraiment en train de se faire prendre ou quoi que ce soit. ça monte tous ensemble pour essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. C'est... Justement, pour empêcher Bertha de relancer... de relancer loin. De relancer loin, d'empêcher les relances courtes, et c'est pas mal. Donc, du coup, ils sont obligés de relancer loin. Ouais. Plutôt de relancer loin, d'empêcher les relances courtes. Et du coup, ils sont obligés de relancer loin. Ouais, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Un peu fatigué. Et du coup, en fait, c'est vrai que ça... C'est vrai que tu te répètes un petit peu, là. Ouais, je suis un peu fatigué, là. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé la phase... la phase de... tactique, la phase tactique de l'Atlético Marseille sur le coup franc. C'est pas mal. c'était vraiment pas mal. Bon, en tout cas, l'Atlético Marseille qui a su assurer le minimum, 1-0. Ouais. Ils ont conservé le score. Grâce à leur expérience, je dirais. Ouais, c'est ça. Et leur façon de jouer aussi, empêcher l'adversaire de bien construire comme disait Mric. Ils savent y faire quand ils sont dans un coup de moins bien. Mais c'est vrai que comme disait un tweet hier de l'en avant-gagant, il vaut mieux perdre une fois 9-0 qu'une fois... que 9 fois 1-0. Et c'est vrai que là, ben... l'essai d'un gris perd 1-0, c'était dommage, mais bon. Je vais revenir sur le tweet, en fait. C'est juste pour ça, parce qu'il m'a... Ouais, il m'a fait rire. En fait, il m'a fait rire. Le mec, il veut nous dire qu'il va souvent sur Twitter, en fait. Abonnez-vous à... Oui, mais abonnez-vous, bien sûr. Abonnez-vous à toutes ces équipes. D'ailleurs, quand on tweet, on pense bien à marquer toutes ces équipes. Donc, pour ceux qui veulent s'abonner à ces équipes, n'hésitez pas, hein, pour suivre leur aventure et leur avancée, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit l'Atlético-Marseille, le Shakhtar, le FC... Non, FCM n'ont pas encore tout le monde. On va en faire un. que ce soit... Que ce soit... mais vraiment, n'hésitez pas en commentaire, entre guillemets, à vous, entre guillemets, à vous lâcher, bien sûr, tout en restant cordial, pas d'insultes, pas de trash talk, s'il vous plaît. Mais vraiment, lâchez-vous en commentaire, dites ce que vous pensez, dites... Si on dit des bêtises, si vous pensez que ce qu'on dit, c'est de la merde, dites... Franchement, je ne suis pas d'accord avec toi, Solide. Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis, n'hésitez pas, dites-le, moi, il n'y a pas de soucis, je suis prêt à débattre avec vous, vraiment, voilà, cette émission, elle est pour vous, on dédie ce temps pour vous, donc vraiment, n'hésitez pas, en espace commentaire du Twitch, de commenter l'émission. via aussi le hashtag, pour ceux qui aiment Twitter, il y a le hashtag GWFPCC, donc hashtag GWFPCC, pour ceux qui veulent réagir sur Twitter. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, l'émission n'a plus d'intérêt que aussi si vous débattez avec nous. C'est vrai. Voilà, voilà, alors ça, c'était pour la petite aparté, likez et connectez-vous. revenons un petit peu à notre résumé. Alors, il nous reste quoi ? Il nous reste, ah, le TLS contre l'Unreal. Ouais. En résumé. Donc, le TLS, qui avait battu l'Unreal, deux buts à zéro. Unreal aussi, qui entame mal son début de championnat, deux défaites. Deux défaites. C'est dur et, je suis sur Twitch. Je suis sur Twitch. Je suis sur Twitch. Et merci à toi, Soussou, de nous suivre. Il a dit good émission. Bah, merci à toi, Soussou. D'ailleurs, désolé, s'il y a des petits problèmes de raccord et tout, c'est vraiment notre première émission depuis un petit bout de temps. Et le but. On a un nouveau légisseur qui est en cours de... De... Le stagiaire. C'est le stagiaire, on l'appelle. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois que tu... Il y en a un stagiaire, voilà, sur la partie, sur la partie rigide. Donc, voilà. Lui, on ne voulait pas, mais c'est la première. Ne vous inquiétez pas pour les prochaines fois, ce sera mieux fait. Ce sera plus propre. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Là, on voit vraiment une belle... Enfin, de belles attaques de la part de TLS. Donc, du Toulousie Sport. Et, c'est pas mal, franchement. C'est une belle équipe. C'est agréable d'avoir joué aussi Toulousie Sport. Donc, là, il y a un pénalty. Ouais. Pénalty et le but, le 0. Par rapport aux occasions, etc. C'est assez mérité. Le score est... Belle équipe. Même si Unreal essaie de réagir, c'est dommage. Une frappe du poteau. Tout à fait. C'est vrai que, ouais, c'est vraiment une équipe... Enfin, comme à peu près toutes les équipes. C'est vrai qu'ils ont un style, un style de rapidité au niveau des phases offensives. Dès qu'ils ont le ballon, ça joue direct et ça joue très, très vite. Et c'est vrai que c'est intéressant à voir jouer. Le gardien du Toulousie Sport, excuse-moi Euric, mais il a l'air vraiment très, très chaud. On peut vraiment compter sur lui aussi, je pense. Ouais. J'ai vu quelques parades là. Franchement, ils ont de la chance de le compter dans leur rang. Quatre tirs cadrés quand même de la part d'Unreal et quatre arrêts. Bien évidemment. Donc, c'est pas mal du tout. Monsieur Solid, j'étais au... Ah, excusez-moi. Il s'est endormi. Il s'est endormi. J'étais dans les fiches. Non, je suis endormi. J'étais dans les fiches. Pardon. Ouh là là. Alors, pour en revenir au Toulousie Sport, concrètement, Toulousie Sport, franchement, moi, pour l'instant, elle fait un sans faute. Aucun but en quissier. Cinq buts marqués. Pour l'instant, c'est tout bénef. C'est QFD pour eux. Moi, par contre, c'est l'Unreal et Sport. Moi, c'est l'Unreal et Sport qui m'inquiète. Tout à fait. De défaite. De défaite. De défaite. Je remets sur les commentaires Twitch. Il y a Rami CR qui a mis jeu rapide sur les 30 derniers mètres. Ouais, tout à fait. Et franchement, c'est agréable d'avoir joué. Bon, après, tout le monde dit Gino numéro un des gardiens. Notre gardien est le meilleur. On les voit, les partisans du Toulouse eSport. Non, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura FCM, Toulouse eSport, mais il va y avoir une bataille de gardiens, je pense. Il y aura une guerre des gardiens, là. Il n'y a pas énormément de buts, je prédis. Je me mouille un petit peu. Il ne va pas y avoir énormément de buts, je pense. Non, mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. C'est sûr. Il y a des équipes comme le... Toulouse eSport, ça attaque super bien. C'est là où le FCM, justement, a un problème au niveau de l'attaque. Parce que, autant la défense et le gardien sont excellents, autant l'attaque pêche un peu, quand même, au FCM. L'attaque pêche un peu, et Toulouse eSport, 0-8 en question sur deux matchs, ça attaque la couleur. C'est une forteresse. On va voir, là, dans le résumé de Lyon contre FCM, parce qu'il fait partie des matchs... C'est bon, on a analysé. Voilà, pour les matchs analyse. Vous avez choisi aussi ce match-là. Et donc, concrètement, c'est vrai que... C'est vrai que FCM... Pourquoi il n'y a que des membres du Toulouse eSport en commentaire ? Parce que le Toulouse eSport, ils sont motivés, ils sont solidaires. Il faut que les autres équipes ramènent leurs membres aussi pendant l'émission. Comme ça, un peu d'équilibre. Il faut une petite guerre entre vous. Il faut une petite guerre en restant poli. Mais oui, il faudrait une petite guerre entre vous. C'est dommage qu'il y a beaucoup de monde du Toulouse eSport. Enfin, dommage. Attention. Mais ce serait bien que les autres équipes, les athlétiques au Marseille, les loups d'eSport, etc., pour ne citer qu'eux, ramènent aussi leurs joueurs pour que, justement, il y ait une petite bataille entre eux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Folide. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ça animerait encore plus. et la bataille du... Et j'irai chercher les pop-corns. J'irai chercher les pop-corns aussi. On rigole un peu, mais bon. Pour l'instant, c'est vrai que les autres sont timides. C'est vrai, Ramy. Oui, et puis le Toulouse eSport peuvent se vanter aussi. Ils ont fait deux supers matchs, un début de saison canon. Ils en sont peut-être fiers. C'est peut-être pour ça qu'ils vont un peu plus que les autres. J'ai une question à leur poser. Est-ce que s'ils avaient perdu vos deux mains, et là... C'est ce que je pensais aussi. Non, mais c'est important quand même de poser la question parce que c'est vrai que là, ils ont gagné deux matchs. Donc bon, c'est facile de venir, de plaisanter, etc. sur Twitch ou autre parce qu'ils ont gagné leurs deux matchs. Mais est-ce que vous seriez là si vous aviez perdu ? J'attends vos réponses. Alors, tu peux répéter ta question parce que je n'étais pas bien entendu. Alors, j'ai dit... Parce que là, c'est vrai qu'ils ont gagné leurs deux matchs. Donc, c'est facile d'être là, etc. Tandis que s'ils aviez perdu leurs deux matchs, ils seraient là aussi. Mais apparemment, il y a Chica du 0-6 qui a marqué oui, on sera là. On serait là aussi. Oui, évidemment. Parfait, alors. Toujours derrière leur équipe, ça fait plaisir. Franchement, ouais. Il n'y a que comme ça qu'on avance, les gars. Surtout. Bah, oui. Après... C'est dans les défaites qu'on apprend. Bah, bien sûr, c'est dans les défaites qu'on apprend. De toute façon, c'est de toutes les erreurs qu'on apprend en général, j'ai envie de dire. Mais c'est un peu le principe de la vie. Bah, c'est dans tout. Bah, en fait, c'est ce que j'aime dans le sport. C'est que le sport, c'est souvent un petit... C'est un peu une espèce de résumé de la vie, mais en format simple. En format simplifié. Il n'y a pas de complexe. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut souvent faire un parallèle entre la vie en général et le sport. Parce que vraiment, il y a ce même problème. On commence petit. On grandit. On apprend. On s'entraîne. On fait des efforts. On souffre. Et puis après, on peut enchaîner des victoires. Et quand on enchaîne trop de victoires, bah après, on a tendance à se laisser aller. Comme ce qui se passe avec le Real Madrid. Enfin bref, je ne vais pas commencer à parler de choses qui blessent. Mais voilà. Voilà. Ah, commence pas avec Barcelone. Bon. Allez. Attends, tu me parles de Saint-Etienne. Maintenant, tu me parles de Barcelone. Tu as choisi les bonnes équipes. Oh, c'est ça. Écoute. J'ai envie de dire, je choisis les équipes stables et solides dans le temps. Lyon, c'est stable et solide dans le temps. Même si des fois, ils font de la merde. C'est vrai. Mais ils sont quand même stables et solides dans le temps. Et le Real Madrid, je pense que vu le nom de ligue des champions qu'ils ont fait dans leur vie. Blablabla. Honnêtement, je pense que ça parle de lui-même. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça parle de lui-même. Ils ont payé combien d'arbitres l'an dernier ? Comment ? Ils ont payé combien d'arbitres ? J'ai pas entendu. Ils ont payé combien d'arbitres le Real Madrid l'an dernier ? Bah, tout comme Lyon ! Franchement, franchement, j'ai bien envie de répondre à cette connerie. Parce que je suis désolé. Je suis désolé. Mais les arbitres, c'est pas qu'ils payent le Real Madrid. Ils respectent tellement cette équipe. Je suis désolé, mais c'est une équipe centenaire. C'est une équipe merveilleuse. La plus belle équipe d'Europe. L'équipe qui a gagné le plus de ligues des champions. À la Madrid. À la Madrid. Je suis désolé, les mecs. C'est comme ça. Le Real Madrid, les arbitres, ils n'osent pas ça avec le Real Madrid. Parce que c'est une institution qu'ils ont en face d'eux. Le Real Madrid n'a pas besoin de payer. Ils n'ont pas besoin de payer l'arbitre. Là, tu sais que tu t'enfonces ? Franchement, je suis sûr que parmi nos Twitchers, ceux qui nous suivent, je suis sûr que les trois quarts, ils sont d'accord avec moi par rapport au Real Madrid. Mais c'est vrai que cette année, je suis d'accord. Ils font de la merde. Mais bon. Si vous voulez, on lancera un petit débat sur Twitter. Si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale grosse dinguerie. Genre, on dit ce qu'on veut sur le football. Un grand débat avec tout le monde sur le championnat espagnol, français, ce que vous voulez. Et en partenariat, on prendra l'USC dinguerie. C'est détenu. Parleur de cette équipe. Ah oui, mais bien sûr, je suis d'accord, Rami. Le FC Barcelona aussi, c'est une très belle équipe. Mais après, tu vois, c'est le petit fanboy en moi qui parle. En fait, si tu veux, moi, je suis un ancien... Je vais me faire insulter. Mais à la base, j'étais un ancien supporter du Barça à la base. Moi, au début, j'ai mis le FCB. Donc, t'es un faux fixe ? Non, je ne suis pas faux fixe. Je vais expliquer ce qui se passe. Je suis quelqu'un de réaliste. En fait, je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé quand le FCB s'est mis à vouloir faire de la politique et à soutenir les indépendantistes catalans qui voulaient que Barcelone quitte l'Espagne. Parce que moi, je suis désolé. Moi, je suis pour que Barcelone reste dans l'Espagne. Puisqu'après tout, l'Espagne, c'est le mariage de Madrid et de Barcelone. L'Espagne moderne, c'est un mariage entre Barcelone et Madrid. Et je suis désolé. Barcelone fait partie de l'Espagne pour moi. Donc, quand le FCB s'est mis à faire de la politique, je me suis dit que ce n'est pas possible. Je ne peux pas être avec eux comme ça. Donc, forcément... Et puis, je suis désolé. Benzema... Je suis d'accord avec toi, Rami. Je suis d'accord avec toi, Rami. Zidane, Zidane. Zidane, Zidane. Non, il n'y a pas de retournement. Il n'y a aucun retournement de l'Espagne. Je suis désolé. Zidane est arrivé à Madrid. Moi, je suis Zidane. Moi, Zidane... Franchement, Zidane devient entraîneur de l'Atlique au Marseille. Mais moi, je suis avec l'Atlique au Marseille. Direct. Je quitte... Même avec l'OM. Ils sont avec l'OM. Je suis avec l'OM. Moi, je suis Zidane. Moi, je suis le fanboy de Zidane. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me souviens. J'avais mes petits yeux de gamin à 10 ans. Et je voyais Zidane, là, qui marque cette tête en finale de Coupe du Monde contre le Brésil en 98. J'avais 10 pis. J'étais comme un dingue. J'étais heureux. Peut-être que certains de vous n'étaient même pas nés encore à ce moment-là. Mais c'était juste mythique. C'était mythique. Enfin bref. Tu avais tes âges à l'époque ? J'avais 10 ans. 35 ans. Mort de rire. Madrid, t'as acheté ? Oui. Mais ils n'achètent pas plus. Ils achètent. Ils achètent. Je suis désolé, Madrid ne l'a pas acheté. Oui. Rami, je suis tout à fait d'accord. Zidane, pour moi, c'est le dieu du foot. Oui, c'est vrai. Là, je suis d'accord. Rami, Rami, la voix de la sagesse. Hashtag Rami CR. Hashtag voix de la sagesse. Ce mec-là, il n'y a pas. Je suis désolé. Il y a notre régisseur qui a marqué « Je suis d'accord avec Emric ». Merci. Et à savoir qu'en 98, quand Zidou a mis le doublé, il faut savoir que notre ami sur l'idée Théo avait quel âge ? 40 ans. C'est ça ? Bayou ? C'est ça. Quand tu veux clasher quelqu'un, fais en sorte que ta connexion ne soit pas pourrie, s'il te plaît. Parce que tu veux venir me clasher, toi. Et franchement, c'est mort de rire. C'est mort de rire. C'est la seule fois que je clashe. Et pour une fois que je clashe, voilà quoi. Je suis dégoûté. Allez, un peu sérieux. On revient un peu. Il faut quand même qu'on avance un minimum. Il est déjà presque 22h et il nous reste encore des résumés à faire. Donc, alors je disais, FC9 contre l'Atletico 1-0. C'était... Non, c'était pas ça le dernier match. C'était lequel ? Je vais perdre mes fiches en plus maintenant. On va décider. Ah oui, voilà. C'était le TLS contre l'Unreal. Donc, on avait dit TLS qui avait battu l'Unreal. Un but à zéro. Donc, on va pouvoir passer aux analyses. Donc, le premier match à analyser, c'était le FC dinguerie. Bah tiens, comme ça, on va rester avec l'FC dinguerie un petit peu. Contre le district. Donc, c'était le clash des deux équipes, entre guillemets, des deux petits poussets du championnat. C'est ça, tout à fait. On a choisi... Pour nous, c'est les deux petits poussets. Mais tout est... Tout est objectif. C'est vraiment sans méchanceté, sans rien. C'est deux équipes sans structure à ma connaissance. Et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Alors, c'était qui qui a fait cette analyse ? C'est moi, c'est Bayou. C'est moi, c'est Bayou. Alors, Bayou, avant tout, tu peux me donner tes impressions, en fait. Général, avant de rentrer dans le détail. Général, deux équipes qui se ressemblent sur ce match-là, en tout cas. Du déchet. C'est vraiment ressemblant. C'est deux équipes du même niveau, pour moi. Ah, t'es sévère. Franchement, t'es dur, toi. Ah, je préfère être dur que... On a notre terminaise. On a notre terminaise dans l'émission. Daniel Riolo. Daniel Riolo, plutôt. Daniel Riolo, il est là. C'est bon. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai raison sur certains points. Seuls les touchants nous le diront. Mais je pense vraiment que ces deux équipes, pas de bas niveau, parce que franchement, ça joue quand même. Mais il y a du déchet. Il n'y a pas ces phases d'action que je peux retrouver chez Toulouse Esports, chez Atletico Marseille. Mais c'est normal. Ils ont moins de... Après, tu parles. Oui, je suis d'accord. Mais d'un côté, c'est normal. Il y a moins de compétition. C'est ça. Tout à fait. Ça vient de ce problème-là. Moins d'expérience, ce qui est logique. Moins d'expérience, c'est peut-être... Bon, je vais encore revenir au même point de moins de sérieux, mais moins de sérieux dans la façon de préparer leur équipe, je dirais. Ils ne travaillent pas de la même manière. C'est normal, dans le sens où ces équipes-là n'ont peut-être pas les mêmes GM que les Atletico Marseille, les S-Hollandais, les TLS, parce qu'il y a beaucoup de Toulouse Esports sur Twitch. Donc je vais les saluer en même temps. Et c'est vrai que c'est normal aussi. Donc après, il faut savoir que ce club-là, enfin ces deux clubs, ont déjà le mérite d'être là. C'est ça, tout à fait. Je ne dirais rien dessus. Ça, c'est tout à fait respectable. Et franchement, j'en suis plus que heureux parce que ça montre la volonté de ces deux clubs qui restent quand même sérieux. De grandir. Et c'est ça. Ils ont la volonté de grandir et de pouvoir devenir encore plus forts. Et ça, je ne peux que le respecter. Moi, c'est juste au niveau sur le terrain, je remarque moins de phases d'action telles que le pressing de l'Atletico Marseille, des touches en jeu rapide dans les derniers mètres comme le Toulouse. Vous voyez un peu où je veux en venir ? Oui, mais attends. Moi, là, je ne suis pas d'accord dans le sens où, oui, tu vois, le truc, la différence, c'est que quand tu as appris le vélo, tu es tombé. Ben voilà, c'est pareil. Au début, tu ne roulais pas droit. Ben, c'est logique. Mais finalement, c'est tout à fait logique. Mais c'est par rapport à leur niveau actuel. Je sais que plus tard, ça va que s'améliorer. De toute façon, on se contend à des équipes comme ça. Et je rêvais de trouver un championnat avec de grandes équipes et quelques petits poussés en minorité pour justement faire évoluer ce club pro en France qui est pour moi à la traîne de 5-6 ans d'écart avec tous les pays amis français. Les Anglais, les Espagnols, le Portugal, on voit déjà que c'est surévolué. Et en France, on trouve une minorité de clubs structurés qui jouent au club pro et qui ont un travail derrière. Et ces clubs-là, ça leur permet justement d'acquérir cette expérience-là et d'évoluer. Sur ça, je vous rejoins totalement. Oui, mais c'est normal que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui vient d'apprendre le vélo d'aller faire le Tour de France. Ah non, je ne demande rien, je constate. Je constate juste que sur ce match-là, il y a eu énormément de déchets. Oui, mais c'est normal. Moi, franchement, ces équipes-là, franchement, je préfère critiquer les grosses, grosses équipes comme l'Atlético-Marseille, Toulouse-E-Sport. Attendez les mecs, avant de rentrer dans un gros résumé, d'abord, Bayou, tu peux rentrer un peu plus dans le détail et revenir sur tes... Je vais faire un peu l'arbitre parce que sinon, on va vraiment s'éterniser. Mais c'est intéressant ce que vous dites. On mettez ça de côté, on va en parler un peu plus tard. Pour l'instant, Bayou, est-ce que tu peux nous donner tes faits de match ? Alors, le premier jeu de match intervient à la troisième minute cinquante de la vidéo. Oui, oui, donc, oui, je précise aux Twitchers. En fait, ce qui se passe, c'est que le temps qui donne, ce n'est pas le temps du match, c'est le temps de la vidéo. C'est pour que le régisseur se mette bien sur l'action en question. Voilà, tout simplement. Donc, tu peux revenir. Donc, tu as dit trois minutes cinquante, Bayou ? La récupération milieu de terrain. Bayou ? Oui, vous m'entendez ? Oui, oui. Donc, tu peux… Donc, oui, on peut apercevoir une très mauvaise remontée de balle de la part du stream. Parce que je suis un peu en retard, moi aussi, sur la vidéo. Excusez-moi. Non, non, mais tu n'es pas obligé de suivre la vidéo. Dis ce qui se passe. De toute façon, les spectateurs le voient. Ok, ok. Donc, une très mauvaise remontée de balle qui permet justement au FC Dengri de récupérer le ballon haut. On peut se dire que c'est mal joué un long ballon comme ça, sauf que l'hélier arrive à reprendre le dessus. Un mauvais pressing du district qui laisse un espace. Et justement, le ballon arrive au joueur tout seul. Et il n'hésite pas à prendre sa chance. Et ça fait mouche, quoi. Tout simplement. D'accord. Donc, le deuxième temps fort arrive à la 10ème minute 17 pour le régisseur. Donc, 10ème minute 17, d'accord. Donc, c'est un très beau changement d'aile sur le côté. Je suis perdu dans le... Excusez-moi. Non, non, mais continue ! Ne vous mettez pas... Enfin, ne sais pas trop quelle question la vidéo. Vraiment, dis ce qu'il y a. De toute façon, la rigide fait le travail derrière. Le défenseur du district e-sport est beaucoup trop mal placé pour suivre la course de l'attaquant. Ce qui fait qu'il se retrouve tout seul. Et il joue très bien le coup. Il donne directement à son deuxième attaquant qui fait un superbe appel. Et par contre, il a un gros, gros loupé de cet attaquant-là. Parce qu'il avait la cage quasiment ouverte. Et il tire sur le gardien. C'est le gardien qui tient la baraque sur cette action. D'accord. Ouais. En résumé, qu'est-ce que tu en penses toi ? Bah, du déchet encore une fois. Parce qu'il y a une belle vision de jeu. Une belle phase d'action. Et la finition. Il manque la finition. Sur cette action-là... Oui, parce que moi, sur les actions, j'ai l'impression que la lecture, elle est là. Il y a une belle vision de jeu. Il y a une belle vision de jeu. Mais il revient aux déchets. Ils font le plus difficile. Et ils ratent le plus facile. Mais tout à l'heure, tu disais pas ça, justement. Il y a quelques petites actions où ça joue bien. Parce que je vous ai montré les actions qui m'ont le plus plu sur ce match-là. Et il manque justement cette finition. Il y a du déchet. Sur les actions, il y a du déchet. C'est vrai que là, concrètement, je sais pas trop quoi dire sur ce match. Moi, moi, personnellement, je l'ai visionné. Et c'est vrai que c'est un match qui te laisse mitiger. Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il y a vraiment une cohésion d'équipe. En fait, non, c'est pas qu'il y a une cohésion d'équipe. C'est que l'équipe est présente. On sent qu'il y a un jeu qui n'est pas individuel. C'est pas de descendre d'individu. On sent que c'est une vraie équipe. Mais est-ce qu'il y a pas un problème de communication, en fait ? Tout simplement. C'est possible. Est-ce que le problème, c'est pas la communication, en fait ? Tout simplement. Par rapport aux grosses structures, peut-être. Je pense que, oui, sur ça, je vais te rejoindre. Il y a peut-être un manque de communication. Et le travail fourni à l'entraînement, je dirais aussi. Parce que ces actions-là, certes, ça se voit qu'ils travaillent ensemble, qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble depuis assez longtemps. Il y a des belles phases de jeu. Franchement, il y a de la vision par rapport à leurs blocs. Mais il manque cet entraînement qui ferait que ça deviendrait presque parfait à chaque fois. Oui, presque parfait, c'est simple à dire. Le presque parfait n'existe pas. Enfin, le parfait n'existe pas. Et c'est vrai que même le Barça, on peut regarder... Là, on parlait du Real, du Barça tout à l'heure. Le Barça, des fois, sur certaines actions, c'est magnifique. On retrouve le jeu de la Masia. Mais à certaines actions, c'est très mal joué. Et voilà, c'est le football, en fait, aujourd'hui. Tu peux pas rendre quelque chose de parfait dans le sport. Ah oui, non, c'est sûr. Et surtout dans le football. Et encore plus dans le football virtuel. Ouais. Parce que c'est pas que du sport, c'est de l'e-sport. Tout à fait. On parle de vrai football. Non, non, on est bien dans de l'e-sport. Mais oui, non, c'est vrai que moi, de ce que j'avais vu quand j'avais revisionné le match, en question, quand tu m'as dit que tu allais commenter ce match, donc j'ai visionné ce match. Franchement, j'ai l'impression que, concrètement... Je suis à côté de la plaque. Bah, c'est pas qu'ils sont à côté de la plaque. Peut-être que la lecture du jeu est là, mais ils ne communiquent pas, en fait. Non, c'est ça. C'est peut-être qu'ils n'ont pas tous les micros. Les placements sont là, il y a du placement, mais ça manque de communication. Peut-être. Peut-être qu'ils ne se parlent pas, peut-être qu'ils jouent, mais qu'ils ne se parlent pas, en fait. Après, d'un côté tel qu'il y a des automatismes aussi, mais ça ne suffit pas, parfois. Peut-être que les règles entre eux ne sont pas strictes. Par exemple, on peut... Peut-être que les Tico-Marseille, ils ont tous le micro, ils sont toujours obligés d'avoir le micro. Là, il n'y a peut-être pas tout le monde qui a le micro aussi. C'est peut-être possible. Donc, après... Oui, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre à un tournoi d'un tel niveau sans que tous tes joueurs ont un micro au minimum. Ah non, mais je fais des... Je suis désolé. Ouais, mais si c'est le cas, c'est catastrophique, parce que je suis désolé, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas jouer à un tel niveau. Tu sais que tu vas te taper des équipes haut niveau dans le club pro français. Tu ne peux pas venir comme ça, entre guillemets, la fleur au fusil. Enfin, là, ce serait plutôt le casque, le micro du casque levé. Et puis, jouer comme si tu étais en train de faire un solo. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas sur fut, quoi. Tu vas ce que je veux dire. Ah oui, mais après, je ne connais pas ces personnes, donc je ne connais pas leurs joueurs, etc. Mais peut-être. Bon, après, je fais des suppositions. Parce que c'est vrai que je vais faire. Oui, tu fais une supposition. Mais j'espère que ta supposition est fausse. Parce que si c'est vrai, il faut vraiment qu'ils investissent tous dans un micro, en effet. Parce que ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Après, je ne sais pas s'il y a des gens du Panzer ou... Excusez-moi. Du district. Du district. Pardon. Du district ou du FC Dengri qui sont avec nous en direct. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Mais moi, quand on regarde votre match, il y a une lecture de jeu. Mais derrière la communication, j'ai l'impression que ça ne suit pas. Parce que tu vois que les joueurs, ils sont bien placés. Donc, il y a une lecture. Il y a un bon placement des joueurs. Mais des fois, il y a un retard dans la finition. Comme tu dis, dans la finition, il y a un passe au mauvais moment. Un peu trop tôt. Un peu trop tard. Le joueur qui n'arrive pas à récupérer le ballon assez rapidement. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois tout à fait où tu veux en venir. Après, c'est que peut-être que je vois la chose un peu trop durement pour ces petites équipes. Parce que j'aimerais tellement qu'ils grandissent. Parce que personnellement, je connais très très bien l'équipe du district. Je connais tous leurs effectifs. Et je sais qu'il y a du potentiel. Et peut-être que c'est vrai, je me montre peut-être un peu trop dur. Puisque j'ai envie qu'ils progressent le plus rapidement possible, en fait. Ouais, mais après... Oui, mais après... Le silence. Oui, mais après... Mais comme je l'ai dit, tu ne peux pas, par exemple, quand tu viens d'apprendre à faire du vélo, tu ne peux pas directement faire le Tour de France. C'est ce que je te dis. Donc, c'est normal qu'avec ces équipes, il faut être un peu plus indulgent. Dans le sens où, déjà, ils ont le mérite d'être là. Ils ont le mérite de vouloir se mesurer à des plus grandes équipes. Et voilà, quoi. Écoutez, je lis en commentaire qu'il n'y a que le TLS. J'espère pas, quand même, parce que ça me fait plaisir que le TLS soit là, bien sûr. Mais s'il n'y a que le TLS, franchement, bravo à vous. Je vois plus de 20 personnes. Si c'est que vous, franchement, vous gérez les mecs. Par contre, ce serait pas mal que les autres équipes viennent aussi, parce qu'on parle aussi de toutes les équipes. Donc, on ne parle pas que du TLS, bien sûr. Et franchement... Sinon, on ferait une émission spéciale TLS la prochaine fois. Voilà, sinon, on fait une émission spéciale TLS. La GWF eSport va devenir GWTLS, voilà. On va t'acheter. On va t'acheter. Allez, il va le m'acheter. Je suis dur à acheter, quand même. Tu sais, je coûte cher. Non, par contre, ça fait vraiment plaisir, en tout cas pour ceux du TLS, de venir. Parce que franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des commentaires, de voir des gens qui viennent nous suivre pendant les émissions. D'ailleurs, avant de venir au match suivant, on vous prévoit une petite surprise. Mais on vous le dira juste avant la fin du championnat. Avant la fin de l'émission. Sinon, ensuite... Ça, c'était pour le FC Dingry contre la District. C'est tout à fait. Alors, on va revenir au match suivant. Donc, le match suivant, c'était... Si je ne dis pas de bêtises... C'était le FCM contre Lyon. Duchère. Contre la Duchère. Donc, c'est moi qui l'ai. Il y a quelqu'un de la Duchère, déjà. Je suis sûr qu'il n'y a personne de la Duchère. Ils sont tous en train de regarder les matchs de Lyon-Saint-Etienne. Voilà, donc... En plus, ils perdent toujours à zéro. Ouais, mais en même temps, c'est normal. Ah, mais en même temps, c'est normal qu'on a tous les mecs de Toulouse. Le TFC, ils font rarement les matchs du dimanche soir. Oh, oh, oh. Par contre, ne commence pas. Ne commence pas. Oh, p'tit pic ! C'est rien, c'est rien. C'est une petite piqûre comme ça, tu vois. Ils vont t'envoyer Cahuzac, tu vas rien comprendre. Je le fais, moi. Ils vont m'envoyer Cahuzac. Non ! Là, tu l'as Yannick Cahuzac. Ah, son fils ! Il a un fils ! Mais non, il est joueur à Toulouse. Oui, mais moi, quand on me dit Cahuzac, moi, je pense au mec qui a détourné un million, tu vois. Le mec qui va à l'Assemblée Nationale et qui vient nous dire je le jure devant l'Assemblée, je n'ai jamais détourné un million d'euros. Et le mec, deux jours après, il avoue qu'il a détourné un million d'euros. Franchement, si c'est pas magnifique. Ha, 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 ha ! Bon, arrêtez, arrêtez ! Là, tu pars vraiment trop loin, là, en fait. Mais non, mais arrêtez les mecs, franchement. Tout de suite, on quitte le stream, ça y est, ça fait des menaces. J'ai parlé du TFC et pas du TLS. Par contre, Rami, vous voyez bien les gars du TLS. Moi, je vous ai toujours défendu depuis tout à l'heure. Moi, je vais vous défendre depuis tout à l'heure. C'est pas moi, c'est pas moi. Je suis pour rien dans tout ça. Non, mais c'est vrai que... Blague à part, c'est vrai qu'avec le match de Lyon, c'est sûr que des mecs de La Duchère, on risque pas d'en avoir beaucoup ce soir en direct avec nous. Ouais, mais justement, c'est eux qui les proposent à 21h. Ouais, en plus, c'est eux qui les proposent à 21h. On avait fait un petit... On avait fait un petit débat, enfin un débat non, un petit sondage plutôt sur Twitter. Et à plus de 60%, on était à grosso modo à 21h. Donc, revenons à ce match. Donc, Lyon La Duchère contre le FCM. On l'a analysé à deux. C'était vous deux qui l'avez analysé, donc c'est bien. C'est ça. Il demande un octogone. Soussou demande un octogone. Ah, bah mec, il n'y a pas de soucis, mais si on fait l'octogone, moi je te ramène mon champion. Mon champion, il fait 1m90 pour 120kg. Et il fait vraiment du MMA. C'est notre champion d'AGWF et je ne plaisante pas. On est un vrai champion en sein de notre équipe. C'est moi. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, tu vois, je suis un macro. Moi, je suis un escroc. Dans le sens où, moi, je ne vais pas me battre. Je vais mettre quelqu'un pour se battre pour moi. Tu vois, c'est comme dans des histoires de parrain. Tu vois, tu as le petit parrain. Le petit parrain, il fait quand même 1m80, je précise. Mais il y a un petit parrain et puis tu as son grand garde du corps. Bah, moi, tu vois, j'avais avancé plutôt le garde du corps, tu vois. J'embrasse Midi, je ne sais pas s'il nous écoute. Mais en tout cas, je l'embrasse, notre champion. Bon, enfin, à la base, il ne faisait pas du MMA. À la base, il faisait de la... De la danse. Non, de la box tie. Après, il s'est dansé le MMA. Enfin bref. D'ailleurs, il veut reprendre sa carrière. Je suis très fier de lui. Pas contre Rami, Rami chambre beaucoup. Non, mais Rami, c'est un taquin. Non, mais Rami, c'est un taquin. C'est un taquin. J'ai vu depuis le début, depuis le début des commentaires. Rami, tu vois, il est venu tout de suite. Il pose les bails. Je suis le GM du TLS. Donc du genre, les mecs, c'est pas la peine. Mon équipe a commencé à me prendre la tête. Comme ça, tu vois, tout de suite, il pose les bails. Et là, en plus, depuis tout à l'heure, je vois, il pose des petits pics et tout là. En mode, taquin, franchement pas mal. Bon, assez de conneries pour l'instant. Donc revenons. Donc pour l'octogone, écoute, Soussou, on peut en discuter. Si tu veux, je te mettrai en rendez-vous avec mon responsable de la communication, comme dirait Dieudonné. Donc voilà. Donc je te mettrai avec mon responsable de la communication. Il s'occupera du rendez-vous. Alors, sur ce, on parlait de Lyon-Duchère contre le FCM. Donc, petit résumé de ce match. Donc là, on l'a préparé. On l'a analysé avec Bayou. Donc là, le premier fait de... Attends, avant de parler de faits, tu peux me faire un petit résumé rapide avant de parler de faits. Donc alors, c'était un match assez ouvert. Mais par contre, énormément, énormément de fautes tactiques, techniques. Franchement, ouais, c'était pas le match. Certes, il y a eu 5 vips dans le match. Mais pour moi, c'est pas le plus beau, loin de là. Au niveau du suspense, oui. Mais sinon... Au niveau du jeu, c'était très faible. Ouais, très faible. Pour des équipes, surtout comme Lyon-Duchère. Là, j'ai le droit d'être méchant un petit peu ou pas ? Oui, t'as le droit, vas-y. Non, non, t'as pas le droit. Non, Lyon-Duchère. J'ai le droit, je suis désolé. Pourquoi tu vas être méchant avec Lyon-Duchère ? Non, 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 non. Justement, t'es supporteur du coup. Non, non, non. Parce que l'équipe réputée de ce... Non, Lyon-Duchère sera champion. Je ferai tout pour... D'ailleurs, je vous le dis d'office. Ça sert à rien d'essayer de continuer de jouer. Parce que dans tous les cas, ils vont finir... Le mec ! Ouais, il y a... Le réditeur qui a marqué, tu as le droit, Bayou. C'est-tu une connerie ? Non, pour en revenir un peu... Parce que je vois que celui de GTO est un petit peu fatigué. Ouais, il faut prendre sa place, là. Pour en revenir un petit peu au match, c'est vrai qu'une équipe réputée comme Lyon-Duchère, on a trouvé avec Aymeric énormément de déchets. Je ne sais pas si c'est dû aux jeux de FCM que les Français n'ont pas l'habitude de jouer. Peut-être, c'est une supposition. Mais c'est vrai qu'on a trouvé énormément de déchets sur ce match-là. Et c'était vraiment dommage. Ça a tué un peu le spectacle. Alors, moi, j'ai trouvé que même le FCM, parce qu'il nous avait prouvé des bonnes choses sur le premier match. Mais franchement, sur le deuxième... Franchement, j'ai failli m'endormir. C'était très faible. Pour parler vulgairement, je me suis fait chier. Au niveau du début, il y a eu des buts, je suis d'accord. Mais sinon, franchement, on aurait dit des débutants qui jouaient. J'ai eu beaucoup faute. Un seul but du FCM ? Non, ils t'ont gagné 5 buts. Non, non, non. Il y a eu 5 buts. Il y a eu 3-2. Il y a eu 3-2. Monsieur Solin. Non, je vous parle de Lyon du Cher, FCM. C'était 1-0. Non, ça t'a fait 3-2 pour... Ah oui, c'est plus 3-2. Ouh là là, mais... C'est qui qui m'a fait mes fiches ce soir ? Il y a quelqu'un qui m'a mis de la merde dans ma fiche. C'est pas possible, ça. C'est 6-2. C'est 3-2. C'est 6-2. Ah, tu vois, c'est encore 6-2. C'est encore la faute à 6-2. Salut à toi, 6-2. Non, mais franchement, désolé. Je m'écoute pas. Oui, en effet, c'était 3-2. C'était le match où il y avait le plus de buts. Ouais, mais par contre, c'était pas le plus beau match. C'était pas... Moi, franchement, je pensais quand j'ai vu le résultat, etc. Parce qu'on avait les résultats avant. Je pensais voir un super match. Je suis franchement... Triste. On s'est endormi devant. Ouais, je me suis fait chier complètement, quoi. Pour parler vulgairement... Moi, pour être plus poli, j'ai montré ça à Magnès pour quel sens. Bah, j'ai du mal. Non, franchement, vous êtes méchants, les mecs, là. Je peux pas vous laisser dire ça, là. Non, attendez, il y avait quand même 3-2. Non, mais attends, il y a eu 3-2 des buts, alors. Bah, et alors ? Mais alors, oui. Bah, c'est ce que je dis. Hormis les buts, il y avait rien. Hormis les buts, c'est vrai. Bah, alors, ils viennent d'où, ces buts ? Comment ils pouvaient avoir rien ? Il y avait 3-2, pardon. Alors, justement... Justement... On va aller voir dans le résumé. Ouais, on va voir dans le résumé. Le fait numéro 1, qui a lieu à 8,45, le régisseur. Et donc, c'était à la dixaine minute de jeu dans le match. Et franchement, à partir de là, tu comprendras pourquoi on s'est fait chier complet. Je te le dis franchement. Bon, bon, attends. Bah, écoute, j'attends que la vidéo se lance. Mais ouais, ouais, ok, pas de soucis. 8 minutes 32, c'est ça ? 8 minutes 45. Ah, 8 minutes 45. D'accord. Bon, donc, 8 minutes 45. Alors, 8 minutes... Voilà. Alors, ouais, donc, il y a beaucoup d'erreurs. Là, on voit, il y a une faute inutile. Tu peux le remettre un peu avant, s'il te plaît ? Faute inutile qui donne un coup franc... Ouais. Pas très dangereux, a priori. Franchement, une faute complètement inutile parce que le joueur n'avait plus le ballon. Et c'est vrai que, bah, là, il y a une erreur, deux erreurs. En fait, le ballon, c'était des kills, les joueurs. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Voilà. On voit la faute qui est... Merci, régisseur. Et voilà. C'était une faute. En plus, le gars n'avait plus le ballon. Donc, grosse, grosse faute qui sert à rien. Complet. Il n'a pas de prénom, le régisseur, parce que c'est un stagiaire, en fait. En fait, c'est un esclave. Oh ! C'est un méchant bon. On reprend donc. On va pas encore se divaguer à nouveau. Mais ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que moi, quand je vois ça, oui, en effet, c'est un peu le cafouillage. Ouais. Donc, ouais. Franchement, grosse, grosse erreur. Après, tu peux continuer, régisseur. Tu peux laisser la suite. Et vous comprendrez. Après, c'est vrai que là, le Lyonnais, il se retrouve tout seul devant le but, en fait. Alors qu'ils sont à deux sur le ballon. Mais ils se retrouvent tout seul devant le but. Et voilà, ça fait un zéro pour Lyon. Ce sera un match assez. Ouais, voilà. On le laisse. Je te dirai d'arrêter. Parce que c'est vrai que là, c'est important de le signaler. Ça essaye de construire. Je suis d'accord. Ça essaye. Ça essaye de produire du jeu. Mais on va voir qu'il y a énormément de déchets. Ouais, voilà. C'est ça. C'est énormément de déchets. Il y a des contres. Il y a beaucoup de contres dans le match. Il y a beaucoup de fautes de passes, des passes qui ne devraient pas être là. Il y a la précipitation dans le jeu qui fait qu'on arrive à des passes ratées, tout simplement. Par exemple, là, le joueur Faille, comme il s'appelle, a essayé de faire des gestes avec des gris-gris qui ne servent à rien. Il perd le ballon inutilement. Pourtant, on peut voir que le bloc équipe est compact de chaque côté, que les joueurs sont dans leur zone. Mais c'est vraiment dans la construction du jeu. Et là, il y a compte favorable sur compte favorable. Ouais, c'est ça. On aurait dit un match, franchement, de billard, de bowling, comme vous voulez. Là, il y a un pénalty. Franchement, le gars, il est dos au jeu. Je n'ai pas compris pourquoi il fait faute. Le gars, il est dos au but. Il n'a pas à faire faute. Le gars, il n'est pas dangereux en soi. Il n'essaie pas de se retourner. Il vient d'avoir le ballon. Et l'égalisation. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des fautes inutiles. Il y a beaucoup d'erreurs techniques. Donc là, après moi, j'ai envie d'arriver au fait numéro 2 qui se passe à la 11-28. Un régisseur. 11-28. Ouais, la 11-28. Il m'a compris, j'espère. Bien sûr, il t'a compris. C'est un stagiaire, pas un demeuré. Non, voyons, ça reste assez méchant. Ouais, donc là, voilà. Là, on voit vraiment une remontée du ballon assez rapide en une touche de balle, deux touches de balle. C'est vraiment propre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aymeric. Ouais, franchement, c'est la seule action construite. Vraiment. C'est la seule action construite du match. Le reste, c'est des coups de billard, des trucs assez rocamboulesques. C'est ça. C'est le mot du jour. Voilà. Et puis le but de… La rock'n'ball. Ouais, voilà. C'est le mot du jour. Et c'est vrai que, ouais, franchement, là, c'est un match assez rocamboulesque. Ouais, franchement, si je peux le décrire comme ça. Et voilà, on peut avoir le deuxième but de Lyon. C'est la plus belle action du match. Il faut être franc. Excuse-moi, mais tu te contredis un petit peu. Tu dis que le match est rocamboulesque. En même temps, tu dis qu'il n'y avait rien et qu'il t'ennuyait. Bah oui. Non, mais justement, parce qu'il s'est passé des choses assez avraisemblables. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de contres favorables, des passes qui n'arrient pas. Beaucoup de réussites. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être un bon match entre deux belles équipes et pourtant… Bah, ça reste quand même deux belles équipes parce que le fond de jeu… Oui. Ils essayent en fait. Ils ont essayé ce match. Ils ont essayé. Il y a un beau fond de jeu. Il y a des belles phases, mais énormément de déchets dans les passes. Et il y a beaucoup de… Bon, après, c'est l'eSport, c'est FIFA. Il y a des contres favorables sur contres favorables, surtout sur Saint-Opus. Il n'y a que de ça, quasiment. Donc, ça gâche un peu le spectacle parce qu'on peut quand même voir que ça joue bien au ballon. ça essaie de construire assez vite, etc. Mais c'est contre favorables… C'est un responsable EA Games qui nous écoute. Ne vous inquiétez pas. Votre jeu est magnifique. Ce que Bayou veut dire par là, c'est que vous donnez l'occasion aux joueurs de s'exprimer dans le jeu. Voilà. Ça termine des occasions. Bayou, on le virera s'il le faut. Si vous le souhaitez, on le virera. Non, mais oui. Après, c'est vrai que là, si on peut aller à la 15e minute 15, monsieur le régisseur, qu'on adore. Bon, je le contredis un peu par rapport à tout à l'heure, mais bon. C'est vrai qu'il fait quand même du bon travail. Donc, ouais. Donc, la 15e minute 15, si possible. Ouais, donc là, il y a le corner. Il y a un corner pour le SCM. Donc là, c'est le fait numéro 3. Donc, il y a un corner. Il est un peu long à être retiré. Par contre, c'est vrai que là, on peut le voir qu'il est un peu long. Ça s'organise. Ouais, ça s'organise. Tout le monde se met en place, etc. C'est tout à fait normal. Donc là, il y a la même chose que avec le TLS tout à l'heure. Et là, il y a une faute. Franchement, j'ai mis 5 minutes à regarder où elle était la faute. Alors là, ça, c'est une faute. C'est du grand n'importe quoi la faute. Le joueur n'a même pas le ballon. Il ne fait même pas que son jeu. Ouais, il ne fait même pas que son jeu. L'autre, il a déjà appuyé sur s'il joue en alternatif. Il a déjà appuyé sur carré, carré, carré. Puis ben, faute. Alors que bon, c'était une faute évitable. Et là, on va voir légalisation contre pied parfait. C'est dommage. Franchement, c'est dommage de prendre ce genre de but. Franchement, deux pénaltys pour le FCM quand même. C'est dur. C'est dur à encaisser. Prendre deux pénaltys dans le même match, face à une équipe comme... Ouais, c'est très très dur. Ouais, surtout que là, franchement, les deux pénaltys, c'est même pas... En fait, il y a pénaltys. Bon, là, c'est le dernier défenseur. Voilà, il sache son équipe. Mais là, c'est deux pénaltys ou... Il ne devrait même pas y avoir pénaltys. Le premier, il est deux au but. Il n'est pas dangereux. Et là, le deuxième, il ne fait même pas que son jeu. C'est des petites erreurs à rectifier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après, je cherche mes fiches. Donc là, ouais, si on peut passer au feu numéro 4 et à la 19e de 43, monsieur le régisseur. Donc là, on peut voir les stats. C'est intéressant de voir les stats. Et c'est vrai que le FCM a plus de tirs que le nombre de tirs. Ouais, le nombre de tirs... Ouais, même la possession. Ils essayent quand même de construire, même si c'est vraiment... Franchement, c'est difficile. Même en tir 4, un de plus. Ouais. Une possession un peu plus, 54%. Mais bon, après, ce n'est pas non plus une différence. 54, 46... Donc là, on est à 56e minute. Lui, on a dû faire avec une touche. Il perd le ballon parce qu'ils veulent la jouer en direct. Et il y a une action magnifique. Et là, il essaie une pavard, mais même pas. Il aurait pu tirer direct, mais... Magnifique. Franchement, c'est un beau but parce que... Plein de maîtrise, quand même, de l'attaquant. Du réalisme. Ah, franchement, j'aurais tenté la reprise. Ah, perso, j'aurais tenté la reprise. Plein de sang-froid, plein de... Ouais, le petit crochet. Ouais. Et c'est dommage parce que ça vient d'une erreur de... Enfin, c'est dommage. Ouais. Juste pour Lyon Laduchère. C'est très bien pour le FCM. Ils ont su concrétiser cette erreur de Lyon Laduchère. Ils ont su la prendre et la transformer en très grosse occasion de but. Et en but, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Mais pourquoi jouer une touche aussi longue, plein axe ? Bah, c'est surtout qu'il est dans sa surface, le gars. Il est dans sa moitié de terrain. C'est inutile. Il n'a qu'à revenir derrière. Au pire, s'il veut jouer une longue devant. Après, il y a un joueur qui peut le faire, qui fait une transversale ou autre. Je ne sais pas. Mais là, ça ne servait à rien, quoi. Franchement, ça ne servait à rien. Et c'est dommage. C'est dommage parce que trois buts, c'est trois buts donnés par Lyon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est Lyon qui perd le match. Ouais, c'est Lyon qui perd le match. Ouais, tout à fait. Donc là, après, si tu souhaites arrêter le match, Régis peut. Mais c'est vrai que même après le troisième but, surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, on le voit l'expérience de l'équipe marocaine. C'est-à-dire qu'ils vont faire des petites fautes. Ils appellent ça des fautes intelligentes. Ils vont prendre des cartons, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça a mis une occasion de but. Ils coupent le jeu. Voilà, comme là. Comme là, c'est une petite faute intéressante. C'est une faute qui est loin de la surface. Bon, il y a un coup franc, certes, mais bon, ce n'est pas dangereux. Et franchement, j'ai bien aimé leur expérience malgré tout sur ce match. Tu vois qu'ils ont l'expérience. Il y a une question de match impressionnante quand même du côté du FCM. En plus, Lyon finit à 10 à la 82e rouge sur un deuxième carton jaune. Et c'est vrai que le match, en conclusion, personnellement, alors le match, je n'ai pas trop aimé. Il y a eu certes des belles occasions. Enfin, il y a eu 2-3 belles occasions, mais le match en lui-même, il y a eu beaucoup de déchets. Et après, surtout en fin de match, dès que le FCM a mis le troisième but, là, il y a une grosse solidité défensive. Et c'est là que ça a un peu tué le match, en fait. Déjà qu'il n'était pas terrible. Et là, à partir de là, ils ont essayé certaines fois de partir en compte. Et ils ont essayé surtout de très bien défendre. Donc, ça a été une passe à 10 de la part de Lyon. Et franchement, j'ai vu mieux. Ça vient de la gestion du match du FCM qui a de l'expérience. Peut-être pas au niveau européen, mais ils prouvent quand même que leur équipe ont un caractère. Ils ne baissent pas les bras pour rien. Ils vont chercher les actions là où il faut. Et ils savent ne pas encaisser quand il le faut. C'est ça. Après, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que leur grosse solidité défensive qu'on a vu au premier match, en fait, on ne l'a pas trop vu sur le match contre Lyon. C'est ça qui m'inquiète, en fait. Vraiment, c'est ça qui m'inquiète. Après, peut-être qu'ils ont un effectif de 20 joueurs. Je ne sais pas. Dans les prothèses, un effectif de 20 joueurs, ils ont fait peut-être un petit peu tourner. Ce qui change forcément les automatismes ou les choses comme ça. Mais bon, l'important est fait pour eux. Ils ont réussi à remporter leurs deux premiers matchs. Je suis un peu déçu de Lyon parce que, pour moi, ils perdent le match. Non, mais complètement. Complètement. Pour une fois qu'on est d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils perdent le match tout seuls. C'est ça. Ils avaient les clés pour pouvoir l'emporter. Malheureusement, il y a eu des petites erreurs qui font que… Mais c'est surtout qu'ils mènent deux fois au score. Et c'est ça, le pire. Et c'est que là, sur le premier but, ils ouvrent le score. Juste derrière, ils sont égalisés. Même pas 30 secondes plus tard, ils sont égalisés. Et c'est ça qui est impressionnant. Après, il faut quand même retenir qu'il y a eu des choses intéressantes. Malgré le déchet, malgré ça reste quand même de l'e-sport. Il y a eu des choses intéressantes et j'aimerais bien voir par la suite ce que ça donne. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure et puis j'ai envie de vous dire franchement. Franchement, vous prenez la tête, les mecs. Il y a eu trois buts à deux. Il y a eu du spectacle. Ouais, il y a eu du suspense et tout. Et au niveau du jeu, moi, franchement, moi, j'adore ça. Dans le fond de jeu, etc., il n'y avait rien. C'était beaucoup d'erreur. Moi, je dis juste que l'équipe de Lyon a fait du spectacle avec le FCM. C'est tout. Mais oui, pourquoi ? Parce que c'est Lyon. Si ça avait été TLS ou autre, tu ne l'aurais pas dit. C'était un match de merde. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. TLS, c'est une très bonne équipe. Ouais, le problème. Non, non. Plus sérieusement. En fait, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Il y a nos Twitchers qui sont là. Ils ont vu quand même un résumé de match où il y a eu quand même trois buts à deux. Moi, je disais, un match à trois buts à deux, c'est un match à suspense. C'est un match avec de la tension, avec du chi, du sang et des larmes. Mais je suis désolé. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais par contre, au niveau du jeu, il y avait beaucoup de déchets. Il y avait beaucoup de déchets techniques. C'était impressionnant. Franchement. Peut-être qu'Evry quand même l'attendait trop de la part de ses deux équipes. Ouais, aussi. Peut-être. Peut-être. Parce que je connais la réputation de Lyon Laduchère. Je connais un peu moins le FCM. Après même pas du tout, pour être honnête. Et franchement, je m'attendais à beaucoup mieux sur un match comme ça, vu leurs deux premiers matchs, je crois. Après aussi, il faut prendre en compte que c'est que le début du championnat. C'est ça, que les équipes sont encore en rodage peut-être. Il ne faut pas oublier qu'ils jouent lundi et mardi. Donc, il y a deux journées. Mais les deux journées, c'est lundi-mardi, concrètement. Ce n'est même pas une semaine sur l'autre. Ils jouent deux matchs par semaine. Lundi, match 1. Mardi, match 2. Ce match-là était le mercredi, ce match-là. Ah oui, il a été joué mercredi, en plus. Il y avait un décalage. Oui, mais ça, c'est... Ce livre, ça reste... Surtout, la S Lyon Laduchère. Je ne connais pas le fonctionnement de FCM, mais ça reste des équipes qui jouent énormément pendant la semaine. Ils s'entraînent. Ils ont beaucoup de sessions. Ils se connaissent... Je ne sais pas exactement combien d'années, mais ça fait pas mal de temps qu'ils jouent ensemble. Même si c'est à 2-3 nouveaux entre temps. Oui, il y a 2-3 recours, je suis d'accord. Pour moi, deux matchs par semaine et d'affilée, ce n'est pas une excuse pour produire du déchet comme ça, pour des prestations comme ça, en fait. Justement, c'est une équipe prodée, normalement, et sur un match comme ça, les voir perdre sur 3 erreurs de leur part permet d'être un peu dur, mais ouais, c'est... Ils ont fait un non-match pour moi. Même s'il y a eu des belles phases d'action. Attention, je ne dis pas que c'était non plus catastrophique. Il y a eu des belles phases d'action. Ils nous montrent qu'ils ont un collectif, quand même. Sur une action là où ça joue en une touche de balle quasiment, franchement, c'est magnifique à voir. Ce qui ternit un peu cette action, c'est le compte favorable dans la surface de l'attaquant. Juste une petite aparté. Oui, donc Lyon vient d'égaliser contre Saint-Bretien. Lyon a surtout payé l'arbitre. Oui, bien sûr. Il a payé rien du tout. Voilà, donc... Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc égalisation des Lyonnais. Donc, je te laisse reprendre mon petit baguette. Ouais, donc, juste qui a gâché cette action magnifique, c'est ce compte favorable dans la surface. Bon, l'attaquant suit bien le ballon. Il a le sens. Donc, il reprend le ballon au défenseur. Il va finir avec un centre magnifique en ajustant le gardien, certes. Mais il y a eu ce petit contre qui, moi, me déplaît. Mais après, ça fait partie de l'esport, tu me diras aussi. C'est juste que... Peut-être que je veux voir les choses trop parfaites. Mais c'est surtout que le FCM... Alors, le FCM au match allé, enfin, au premier match, contre le Shakhtar, ils étaient très solides défensivement. Et là, par exemple, le premier but, ils ne doivent jamais se le prendre. OK, ils font une faute loin. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, ils sont à 2 sur un joueur. Régis reste sur le calendrier. Enfin, pas le calendrier. Sur le classement, c'est très bien. Merci. Comme ça, on va pouvoir un peu plus en parler. Mais c'est vrai que... Oui, donc, tu disais... Mais le premier but, par exemple, c'est... Je pense que ça illustre bien le... Les problèmes défensifs du FCM sur ce match, c'est que le premier but, s'ils sont à 2 sur un joueur, il arrive encore à marquer. OK, il y a eu deux contres favorables, il y a eu un coup de billard, mais ils ne doivent pas se le prendre, ce but. Il doit la dégager, au lieu de la contrôler. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais il doit mettre une tête ou un truc comme ça. Il y a un manque de communication dans la défense de Lyon, tout simplement. Non, du FCM. Du FCM, pardon. Il y a un manque de communication dans la défense du FCM. Et pourtant, ils sont moins en défense. Pour le coup, là, ce n'est pas une équipe... Autant, je veux bien l'entendre au niveau de la dinguerie ou du district qui sont encore une très jeune équipe, mais FCM, on sent que l'équipe, elle est solide, quoi. Elle est solide. Comme moi, je suis solide, solide GTO. Enfin, bref. Non, là, là, là. Moi, je tente. Non, j'avoue. Franchement, ça a été nul. Non, j'avoue. Franchement, ça a été nul, cette blague. Tu veux sortir le bus ? Il est drôle, celui-là, mort de rire. Non, mais par contre... Non, par contre, c'est vrai que... Bon... Ouais, ouais. Bon, allez. Et si on passait au dernier match, messieurs ? Ouais. On va passer à autre chose, ouais. Parce que je pense qu'on a assez parlé du match de Lyon contre le FCM. Et restait donc un dernier match à analyser, si j'ai pas de bêtises. C'était la SO-landais contre la Loudisport, qui à l'époque s'appelait la Netra Alliance. Qui s'appelait la Netra Alliance, exactement. Tout à fait. Donc on va comme... Allez, bah... Mardi s'appelait encore la Netra Alliance. C'est pour ça que... Je l'appelle encore la Netra Alliance. Ouais, on a un peu de mal encore avec les changements. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. La French Eagle qui a changé. La French Eagle qui a changé. La French Eagle qui devient TLS. La Netra Alliance. Qui devient la Loud. Et la Panzer qui devient District. Donc franchement, cette semaine, ça a été la semaine du changement. Tu vois, le changement c'était... Ouais, non, justement, c'était pas... Maintenant, c'était il y a quelques jours. Bref, non. Allez, c'est parti. Alors... Très mauvaise chute. Je revenais sur le SO-landais contre la Loudisport. Alors, petit résumé du match. Rapide. On va essayer de faire ça rapidement. Ouais, ouais. Il n'y a pas de soucis. Alors, c'était un match agréable. Deux styles de jeu complètement différents. La Loud qui joue beaucoup en contre. Et sur les côtés. Tandis que le SO-landais essaie de jouer dans l'axe. Et en construction énormément. Donc, c'est deux styles de jeu différents. C'est intéressant de les analyser, justement. Donc là, monsieur le régisseur, on va passer à la vingt-septième minute trente. S'il ne s'est pas endormi. Non, c'est pas endormi, mais il y a un petit décalage. Non, mais il y a un petit décalage, malheureusement. Donc, voilà. Vingt-sept minutes trente. Mais commence, vas-y. Vingt-sept minutes trente. Donc, en fait, là, il y a une belle anticipation de la part du défenseur de Loud. Et un jeu de passe directe et rapide sur le côté gauche. Un triangle dans... Là, on peut le voir. C'est une belle anticipation. Donc là, il y a un jeu rapide. Donc là, il revient un peu en arrière. Mais derrière, ça va jouer très, très vite sur les côtés. Ils ont des joueurs très rapides sur les côtés de cette équipe. Et ça part en profondeur. La défense de Loud. La défense du SO-landais, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Parce que le ballon passe entre deux joueurs. Et c'est dommage. Parce que ça fait déjà un zéro au bout de la cinquième minute. Donc après, ouais. Donc, l'attaquant du Netra... De la Loud, pardon. Il faudra le suivre. Surtout pour les adversaires. Notamment le TLS qui nous suivent. Il faudra le suivre, cet attaquant. Il est vraiment pas mauvais du tout. Donc, ouais. C'est le premier fait de jeu. Donc, il y a une lucidité de l'attaquant de Loud. Et surtout, un super appel. Et puis, la passe dans l'intervalle. Parfait quoi. Ça fait un zéro. Donc ensuite, on va passer au deuxième fait de jeu. Donc, qui se passe à la 30ème minute 22. Monsieur le Régisseur. Donc, c'est une grosse domination technique de Loud. Un jeu propre, cohérent. Franchement, très, très beau à voir cette petite équipe. Que je ne connaissais pas du tout. Et ça passe... Par contre, leur point fort, ça passe beaucoup sur les côtés. Comme vous allez le voir. Mais par contre, le problème, c'est que des fois, sur les côtés, ça ne passe pas. Et là, en fait, sur le corner qu'ils ont réussi à obtenir, il y a une déviation, comme les joueurs club pro aiment bien. Il y a une déviation dans l'arc de cercle. Et puis, ça fait le but. Donc, l'attaquant, je ne sais plus, LPP Nio, un truc comme ça. Il est très, très prompt devant le défenseur et il mate. Et c'est pour ça que c'est son deuxième but de la journée. Enfin, de ce match surtout. Donc, après, là, voilà, il y a eu sur la suite de l'action. Parce qu'il mène 2-0. Et derrière, on peut le voir, il y a un geste inutile de l'attaquant du milieu de terrain, qui fait une belle intervention, qui fait une belle récupération. Il fait un geste gris-gris qui ne sert à rien du tout. Et derrière, il se fait prendre le ballon. Et puis, la sol réduit le score. C'est dommage, parce qu'en mettant 2-0 des trucs comme ça, ça interdit. Franchement, je suis entraîneur, je gueule dessus. Sincèrement. Donc, après, la passe du sol entre défenseur et l'attaquant se trouve tout seul. Là, c'est dommage. Sur cette action-là, c'est dommage parce que le ballon, le joueur est hors-jeu. Donc là, le fait numéro 3, j'essaye de le faire rapidement. Donc là, on va passer à 32e minute 43, monsieur le régisseur. Donc, je vais attendre la 32e minute 43. En tout cas, c'est vrai que c'était un match agréable. Là, on peut le voir, une belle sortie du gardien du Netra qui s'est un peu déchiré, mais une belle récupération derrière. Et là, au duel de la tête, il y a le ballon. Et franchement, c'est le stéréotype du premier but. C'est-à-dire que ça va très, très vite sur les côtés. Ça ne joue pas beaucoup de passes par rapport à la load. Et là, un centre au deuxième poteau et le but. Voilà. C'est le réalisme. Franchement, beaucoup de réalisme dans cette équipe. Et cet attaquant-là, El Pepe Tigno, franchement, il est à suivre dans ce tournoi. Je pense qu'au niveau des classements des buteurs, il va faire beaucoup de mal, même aux défenses surtout. Donc, franchement, j'ai bien aimé. Donc là, en fait, à la mi-temps, c'est vrai que là, on arrive à la mi-temps. Beaucoup d'efficacité de la part de la load. Trois tirs, trois buts. Donc, rien à dire. Une équipe qui joue beaucoup en contre, tandis que la Sol essaie énormément de construire. Donc là, après, je vais vous parler du fait numéro 4 dans le match. C'est à la 40e minute 40, monsieur le régisseur. Donc, en fait, c'est une relance du gardien de load qui dégage au pied sur les liés. Mais comme j'ai dit, toutes les actions de la load passent sur le côté. Donc, en fait, là, ils avaient bien prévu leur bail, comme on dit. Et ils ont récupéré très vite le ballon. Ensuite, ça va essayer de jouer un peu plus direct. Franchement, ils ont réagi un peu plus direct sur l'action. Donc là, ils ont essayé de jouer un peu plus direct. Donc, en fait, les liés perdent son duel. Alors là, on n'y est pas encore. J'essaye de voir, on n'y est pas encore pour le moment. C'est assez bizarre. Je me suis peut-être un peu trompé de 2 minutes. Sûrement. Ouais, je me suis trompé, ouais. J'ai dû me tromper. Donc non, c'est sur cette action-là. Normalement, c'est sur cette action-là, si je me trompe. Alors là, franchement, je n'ai plus aucun souvenir. C'est sur cette action-là, une belle frappe. Ah non, ce n'est pas cette action-là. C'est bizarre. Franchement, ouais. C'est juste après, il va se passer un truc assez hallucinant. Là, on ne peut pas vouloir à la régie si tu te trompes. Alors là, ça, c'est moi. Autant pour moi, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs. L'erreur est humaine. Ouais. Tu sais, tu connais la communauté Internet. Elle parle du pas dans les choses. Ouais, mais bon, ça va. Les TLS, tout à l'heure, je les défends. Donc ça va, ils sont tranquilles. Ils sont indulgents avec. Et là, la frappe, tu touches la barre. C'est vrai que c'était la grosse, grosse occasion. C'était le fait numéro 5. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est dommage parce qu'en fait, là, oui, c'est une passe dans l'intervalle qui était parfaite. La petite passe dans l'axe, franchement, normalement, on l'interdit. Mais là, franchement, c'était tellement bien joué. Et puis, un manque de réalisme crucial de la part de la Sol qui s'est réveillée un peu trop tard. Tu peux arrêter le match si tu veux. C'est dommage parce que c'est vrai que la Sol, ils ont eu pas mal d'occasions. Mais le problème, c'est que c'était des occasions assez... assez timides en début de match. Et après, il y a eu quand même un manque de réalisme, surtout en fin de match où ils ont vraiment dominé la load. Et c'est franchement le score, et je le trouve assez sévère. Parce que là, il y a eu une barre et une grosse, grosse frappe que le gardien, enfin, on l'a pas vu malheureusement. J'ai fait une petite erreur autant pour moi. Et il y a eu une grosse, grosse frappe des 20 mètres que le gardien de la load va chercher en pleine lucarne. C'est dommage. Franchement, ils méritaient beaucoup mieux la Sol and D. Donc, quand on voit le classement, c'est vrai que c'est assez sévère d'être dernier avec zéro point. C'est vrai que c'est vraiment sévère pour eux. Mais malheureusement, c'est le football. Justement, en parlant de classement, pour faire la transition, en effet, le Sol and D, malheureusement, qui arrive dixième. Il est dernier pour l'instant. Dernier avec un nombre de buts, six buts encaissés, un seul but marqué. Là, le VH qui est vraiment pas bon pour eux, moins cinq. C'est vrai que c'est compliqué. Non, mais ils ont beaucoup de mal sur les contres. En fait, dès que c'est Netsip qui joue un peu en contre, on le voit, ils ont du mal. Franchement, ils ont eu du mal. Là, Laloud a joué en contre tout le match. Ils ont mis trois buts. Après, s'il y a un maximum de réalisme ce jour-là, ça se paye cash. Après, le problème, c'est que la S-Hollandais, on voit qu'ils ont marqué qu'un but. Je suis d'accord. Mais franchement, j'ai de bons espoirs en eux quand même. Malgré tout, j'ai de bons espoirs parce que déjà, ça reste une valeur sûre aujourd'hui du club pro français. Et par rapport à leur contenu, ils méritent mieux. Le S-Hollandais, c'est en effet. Moi, le S-Hollandais, tu vois, en fait, si tu veux, moi, quand je vois le S-Hollandais dernier, je ne m'inquiète pas plus que ça. Je ne m'en inquiète pas outre mesure dans le sens où, en effet, voilà, c'est une équipe exactement, Hydros Fennec le dit, une superbe équipe également présente dans les plus prestigieuses compétitions. C'est ça. C'est une équipe qui a l'habitude, qui a l'habitude des compétitions. Je pense que cette nouvelle compétition, ben, elle ne la connaissait pas. Peut-être qu'elle a pris la lézère. Un qui est outre mesure pour cette équipe qui, pour l'instant, est certes dernière, mais qui n'a fait jouer que deux matchs. Il en reste sept. Donc, elle a encore toutes ses chances de se rattraper et d'arriver dans le top 4 afin de se qualifier pour les playoffs. Maintenant, pour les Solonday, c'est vrai que néanmoins, deux défaites et autant, et en plus, une différence de but de moins cinq, c'est sûr que c'est un point handicapant pour eux. Mais s'il y a bien une équipe qui peut peut-être relever ce défi de se rattraper, de pouvoir peut-être espérer atteindre le top 4 pour aller en playoffs, c'est bien les Solonday. Pour moi, le Solonday, elle fait quand même partie des tops équipes de ce championnat. Elle a vraiment ses chances. Maintenant, la question que je me pose, surtout toi, Amérique, qui a bien analysé les matchs du Solonday, comment tu peux expliquer que Solonday finit dixième ? Franchement, manque de réalisme. On le voit déjà à la fin de la tribune. Le point de penalty tire sur la barre l'attaquant. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Après, franchement, ils ont des belles occasions et tout. Ils ont dominé le match contre la Loud. Franchement, après, la Loud a joué à un jeu de contre-attaque. Mais c'est vrai que, surtout sur ce match-là que j'avais bien analysé. Mais surtout, c'est impressionnant, en fait, le manque de réalisme de l'AS Holonday. Il ne mérite pas cette place. Sincèrement, il ne mérite pas cette place. Il mérite au moins d'avoir au moins deux, trois points de plus. Ouais. C'est sûr que... En fait, c'est ça, manque de réalisme. Les matchs qui sont fins, les scores qui ne sont pas à l'image de leur jeu. Non, c'est ça. Parce qu'en soi, ils ont un bon jeu. Ça construit beaucoup. Ça essaye. Ça essaye beaucoup, mais ça rentre pas. Donc après... Ouais. De l'autre côté du tableau, on voit la Loudisport qui est cinquième. Le Shakhtar, quatrième. L'Atletico Merseille, troisième, sans surprise. FCM qui, par contre, elle est une surprise. En deuxième position. Est-ce qu'elle va pouvoir garder sa place de podium ? On verra. Et puis, bien sûr, le Toulouse Esport qui est première du championnat. Mais après tout, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant. Toute l'équipe est avec nous à l'émission. On sent qu'ils sont impliqués. Ils sont impliqués jusqu'au bout. Ils sont impliqués même pendant les émissions. Ils sont impliqués pendant les matchs. Voilà. Donc, résultat. Ils sont premiers pour l'instant. Voilà. Comme ça. Non, mais c'est... Parce que... Non, mais parce qu'on me dit... Non. Je suis pas contre Toulouse. N'inquiétez pas. Je suis contre personne. Il essaie de se rattraper, les gars. Il essaie de se rattraper. Non, mais on m'apprécie. Il n'y a pas de souci. Mais concrètement, voilà. Pour l'instant, le classement, on ne peut pas vraiment le juger. Il n'y a eu que deux matchs. En tout cas, la Toulouse Esports a quand même six points. Et six points importants. Ce qui n'est pas rien. Pareil pour l'FCM. Pareil pour l'Atletico. Qui se donne, on va dire, une petite option pour les playoffs. Mais bon, il reste encore sept matchs. Et tout peut arriver en sept matchs. En attendant, voilà. Il y a aussi une chose. C'est que la plupart de ces équipes se connaissent. A l'exception du FCM, FC Dinguerie et District. Les autres équipes se connaissent un petit peu dans le paysage club pro. Et c'est vrai que c'est difficile pour ces équipes de surprendre. Parce qu'ils ont quand même un style de jeu, un système, une organisation. Et c'est vrai que c'est difficile pour ces équipes de se surprendre les unes aux autres. Et c'est vrai que pour l'instant, est-ce que vraiment, il va y avoir des surprises dans ce championnat ? Moi, franchement, j'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien les surprises. Moi, j'aimerais bien les surprises. Sauf pour Toulouse. Toulouse, elle n'a pas les surprises. Elle va rester première. Elle va tout faire pour qu'il n'y ait pas de surprises. Oui. Mais sinon, oui. Moi, j'aimerais bien les surprises aussi, tu vois. Après, c'est sûr que voilà. Même, par exemple, une réelle qui a zéro point aujourd'hui. Rien n'est joué pour. Il n'y a rien à jouer. Bah, disons que c'est... Que même le... Comment ? Les deux prochaines journées vont être ultra importantes pour la suite de la compétition. Bah, ça peut être... C'est un format assez court. Ah bah, le format est très court. Exactement. En fait, ils ont le temps de se rattraper, entre guillemets. Mais nous, en fait, ils n'ont pas tant de temps que ça. Tant de temps que ça. Excusez-moi. Ça faisait un peu bizarre, tant de temps. Donc, concrètement, oui. Le temps, ils en ont, mais pas beaucoup. Parce qu'au final, ils ont deux journées par semaine. Donc, ça fait deux matchs par semaine. Deux matchs par semaine, ça va vite. Il reste concrètement hors play-off. Il reste donc... Cette journée. Cette journée. Cette journée. Tu voulais... Non mais en semaine. Ça fait quoi ? Ça fait cinq semaines. Quatre semaines. Quatre semaines. Quatre semaines. Quatre semaines. Ah bah non. La neuvième journée, elle se joue sur le lundi seulement. Après. C'est ça. C'est ça. Ah oui, oui. Ça reste quatre semaines. Il reste encore un mois de match. Play-off non compris. Voilà. C'est... C'est clairement... En fait, dans ce format... C'est pour ça qu'on a vraiment voulu proposer ce format. C'est que c'est un format qui est assez intense. Parce que justement, vous n'avez pas le droit à l'erreur. En fait, au début, on a l'impression qu'on peut... On peut se rattraper. Mais dès le... Dès demain. Dès demain et mardi. Si le S2 enchaîne encore deux défaites. Ça serait très compliqué. C'est... C'est quasiment possible. Je vous le dis franchement. Deux défaites d'affinée encore. Je ne vois pas comment ils vont faire pour arriver en play-off. Pour rattraper six places d'un coup, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Est-ce que justement, il est possible d'avoir le calendrier des prochains matchs ? S'il vous plaît, monsieur la régie. Monsieur la régie. Le calendrier du match... La troisième et quatrième journée. La troisième et quatrième journée, oui. Alors, en attendant que le calendrier arrive... Non, ça, c'est les classements, ça. Individuels. Justement, on va venir après sur les classements individuels. Mais concrètement, oui. Si on peut voir les matchs de demain et mardi. Il y a quand même des matchs vraiment très très chauds. Dès demain. Et ça ne va pas être de la tarte. Moi, je vous le dis franchement. Les premiers peuvent tomber. Les derniers peuvent se rattraper. Tout peut arriver, franchement. C'est ce qui est bien par rapport à ce format de championnat. C'est que c'est vraiment très court. Et comme tu l'as dit, dès le début, il faut rentrer à fond dedans. Sinon, tu peux être vite, vite dans la bouteille. Ouais. Et pour se rattraper après, il faut espérer que ceux de devant fassent des erreurs. Et cliquer. Bon. Apparemment, j'ai eu le message. J'ai un petit souci au niveau des finements d'images. Bon. En attendant que tout va apparaître, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir voir les classements et les matchs de demain et mardi. 3ème, 4ème journée. Oui. Donc, pour vous dire, voilà, concrètement, sans faire de la répétition, moi, au vu du format actuel, il y a tout intérêt à gagner dès demain. Vraiment, tout intérêt à gagner dès demain. Parce que si elle perd encore deux matchs, je ne vois pas comment ils vont faire. Par contre, moi, je peux te dire qu'il y a des matchs. Moi, je vois une équipe qui peut être en embuscade. Par exemple, c'est Shakhtar Doonat qui est un super joueur offensif. Moi, je trouve qu'offensivement, ils sont très, très bons. D'ailleurs, on voit bien. Ils ont quand même 4 buts marqués. Moi, par exemple, c'est une équipe sur laquelle il faut se méfier. C'est une équipe qui peut très vite se rattraper et revenir dans le podium. Par contre, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. C'est de l'Unreal. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de l'Unreal. On aimerait avoir le calendrier. Oui, le calendrier des scores. Le calendrier, si tu peux, de... Voilà, c'est parfait. Day 3, Day 4. Alors, au Day 3. Donc, c'est les matchs de demain. Ah ! Il y a eu un petit souci. Ça a été trop vite. T'es allé un peu vite, là. C'est les erreurs du direct. Même si il y a Nuna qui passe tout le temps en direct, ça ne se confond pas toujours. Moi, qui suis souvent les émissions de TPMP. Ouais, c'est dommage. Franchement, ouais, c'est tout le temps, mais tout le temps. Donc là, il y a gros, 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 gros match demain. Demain soir, Atletico-Marseille, Toulouse-E-Sport. Alors, les matchs, voilà. Parfait. Donc, pour les matchs de demain. Excusez-nous. Donc, les matchs de demain. Donc, demain, déjà, il y a une grosse affiche. Shakhtar Dounette contre les Solonday. Aussi, ouais. Celui-là, il est chaud. L'Oudisport-FCM. Celui-là, il est pas mal. Atletico-Marseille contre Toulouse-E-Sport. Lui, c'est le choc de demain. TLS qui sont avec nous en direct pour la grande majorité. Les mecs, vous allez avoir un beau match demain. Vous allez devoir... Ça va y aller. Ça va vraiment y aller. Contre l'Atletico-Marseille. Le District-E-Sport contre l'Unreal. Match intéressant. On va voir ce que District va faire. Est-ce qu'Unreal, qui a plutôt une bonne réputation... C'est vrai qu'apparemment, il y a eu un petit souci au sein de l'équipe. Un joueur qui est parti. Donc, on va voir. On va voir ce qu'il va se passer au sein de l'Unreal. Mais voilà, c'est un match intéressant. Parce que pour le coup, District-E-Sport-Unreal, ça peut être un match à surprise. Parce qu'en principe, on dirait que c'est l'Unreal qui pourrait gagner. Mais c'est vrai que l'Unreal a une petite restructuration pour ceux qui suivent sur Twitter. Il y a une petite restructuration. Jack a quitté l'équipe. Donc, à voir. Est-ce que cela peut avoir une conséquence sur le jeu d'Unreal demain ? On le verra. Et enfin, Lyon-Laduchère, FC Dengri. Bon, sur ce match-là, je pense que Lyon-Laduchère aura le dessus. Après, tout peut arriver. Les surprises sont possibles. Mais attention ! L'Atlético Marseille a gagné 1-0 contre l'FC Dengri. Faire attention ! L'Atlético Marseille a gagné 1-0 contre l'FC Dengri. Oui, oui, c'est vrai. Ils ont fait 15-0 aussi. Oui, c'est vrai. Donc, FC Dengri, attention, c'est pas prendre à la légère. Mais bon, on va dire que sur le papier, c'est Lyon-Laduchère qui a l'ascendant, on va dire. Mais c'est que sur le papier. Maintenant, le match nous le dira demain. Mais l'UdiSport… Oui, mardi soir, l'UdiSport TLS. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match ? L'UdiSport TLS. Alors… Moi, je sens quand même domination du TLS. Alors, attention, parce que justement, l'UdiSport aime bien prendre en compte. Franchement, de ce que j'ai vu et tout, de ce que j'ai analysé. Ils adorent jouer en contre. Ça joue beaucoup sur les côtés. Toulouse, ça construit plus. Et on a vu la preuve à l'UdiSport qui construisait contre l'UdiSport, a perdu. Par exemple. Mais je pense que ça va être un match de côté, je pense. Ça va être un sacré match aussi, ouais. Si l'UdiSport arrive à déployer le même jeu offensif en contre, ça peut y avoir une petite surprise. Après, tout dépend du tourisme SC. Savoir comment ils vont aborder ce match. s'ils arrivent à l'emmène directement, vu leur jeu, le jeu qu'ils ont déployé sur les deux premières journées, je les vois devant quand même. Au niveau du jeu, mais après, la France du monde, c'est pas elle qui avait le meilleur jeu. C'est sûr, c'est sûr. Au niveau du papier, en tout cas, je vois Toulouse devant. Après, la Loud ont su montrer un caractère très, très fort. Et ils peuvent faire la surprise. Ouais. Moi, franchement, il faudra y avoir des joueurs sur les côtés, puis leur attaquant, que je parlais tout à l'heure. Elle peut Pignot. Je sais plus. J'espère que je ne cache pas trop son nom. Elle peut Pignot. Il faudra faire attention à lui, un super attaquant, à droite devant le but. Il ne lui en faut pas 15. Trois frappes, trois buts. Justement, on parlera tout à l'heure des classements individuels. Ensuite, le Shakhtar Dunod contre le NRL eSport. Le Shakhtar Dunod, le NRL eSport, je dirais un match plutôt équilibré, non ? Après, c'est pareil, c'est comme tu disais avant. Est-ce qu'ils ont réussi à se ressortir depuis le départ de Jack ? C'est toujours le problème. On verra, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce suspens entre le fait que Jack ait quitté l'équipe. Oui, c'est vrai qu'on va voir. Connaissant leur structure, je pense qu'ils n'ont pas confié l'équipe à n'importe qui. Ils se connaissent tous, même si c'est un gros départ de Jack. Ça ne va pas les amputer tant que ça, je pense. Écoute, Bayou, j'espère pour eux que tu as raison et que demain, on le verra, dès demain avec le match contre la District. Et puis, en plus, ils ont quand même un gros match juste derrière parce qu'ils vont quand même se manger le Shakhtar. Shakhtar qui est quand même au quatrième du classement. Exactement. Ensuite, nous avons le Essolondé contre l'Atlético Marseille. Match choc du quatrième jour. Pour moi, c'est le gros match Essolondé de l'Atlético Marseille parce qu'Essolondé n'a pas le droit à l'erreur. Là, ils vont se manger une grosse équipe. Atlético Marseille qui est quand même en deuxième du classement. Atlético Marseille qui va tout faire pour conserver, voire même dépasser la TEC. Match, match très, très chaud. Franchement, c'est un match... Dès le 4ème, déjà, on peut dire que c'est un match qui va commencer à... Et c'est un de ses équipes dans ce championnat. Exactement. Ah ouais, ça peut écrire pas mal de choses. FCM contre l'AFC d'un gris. Pareil, moi, je pense que match sur papier plutôt équilibré. Peut-être un légère avantage sur l'AFCM vu sa position confortable. A voir. Il faut rester attentif sur l'AFC. Ils ont montré quelque chose. Le S et d'un gris. Le S et d'un gris, il faudra s'en méfier. Je pense que ça va être une équipe... On va dire chiante à jouer. C'est-à-dire que, justement, on le voit. Ils ont perdu que 1-0 contre l'Atletico Marseille. Et je pense qu'ils vont réussir, par exemple, à tenir en échec certaines équipes. Je pense. Ouais, c'est possible, ouais. Donc, il faudra s'en méfier. Je pense que c'est moi aussi. Surtout. Et enfin, Lyon Ladichère contre District eSport, donc en dernier match. Donc, commentaire. Le départ de Jack a plutôt bouleversé la plupart des gens. Ramy qui nous dit que Jack est un meneur d'hommes. C'est dommage, on le connaît très bien, en espérant que ça repart bien pour l'Unreal. Donc, Jack aussi... Ramy, excuse-moi. Ramy aussi qui pense que le départ de Jack, au vu du message, ne sera pas sans conséquences. Il espère, mais ça veut dire que derrière, il se dit que, quand même, c'est chaud. Pareil pour Soussou. Oui, Jack, ancien coéquipier à nous. Dommage pour l'Unreal, mais bonne équipe quand même. Donc, voilà. Message tout en finesse et tout en souplesse, mais qui montre aussi que, attention, ce départ reste une grosse perte. Le départ de Jack, ça peut avoir des conséquences sur l'Unreal. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est pour le Day 3, Day 4. On vous a dit qu'on vous fait une petite surprise et donc, on vous l'avait promis et on va le commencer à partir de demain. Donc, ce sera pour l'Atletico Marseille et tous les eSports. Alors, le match sera en live Twitch sur la GWF. Donc, le match sera commenté en direct avec, bien évidemment, Bayou, Emeric et peut-être, et peut-être, Midi. Midi, que vous ne connaissez pas. Midi, c'est le fondateur de la GWF qui est... Il y a un peu... Qui est aussi un super animateur. Et donc, il sera sans doute à nos buts de lui en la dernière seconde. Écoute, merci Fenex, là, tu viens de me réchauffer le cœur. Et donc, je le disais, Midi, qu'il y a un grand animateur aussi, qui sera à nos côtés peut-être demain. En tout cas, mardi, normalement, il sera là, c'est sûr, mais peut-être demain, il sera avec toi, Emeric et Bayou, avec vous pour le commentaire. Donc, pour en revenir au stream, demain soir, on vous le dira sur Twitter, on va se mettre d'accord avec Ramy, puisque c'est Ramy le CM de l'équipe de Toulouse. Je pense qu'on va sans doute prendre base sur leur Twitch parce qu'ils ont un bon retour Twitch, j'ai remarqué, sur la qualité. Je pense qu'on va partir sur eux. Honnêtement, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal le match. Donc, n'oubliez pas, demain, le match va être retransmis en direct. Donc, pour ceux qui veulent avoir des commentaires, venez sur la page GWF pour suivre le match. Ça va être vraiment sympa, je pense. Je pense qu'il va y avoir un spectacle demain. Et mardi aussi. Donc, mardi, c'était quel match que vous pensiez ? C'était... Alors, j'ai la feuille. Je la cherche. C'était Unreal vs Shakhtar. D'accord. Unreal vs Shakhtar. Ok. Donc, mardi soir en direct. Qui est prévu à 22h. Ouais, prévu à 22h. Exactement. Unreal vs Shakhtar à 22h mardi soir en direct sur Twitch. sur le DJJWF. En commentaire avec Bayou, Emmerich et Midi. Et demain, donc, ce sera le TLC, enfin le TEC plutôt, Toulouse Esports Club, contre l'Atlético-Marseille. Match, donc, difficile. Demain soir, je ne sais pas encore à quelle heure. On attend si Rambi peut nous répondre. Il le sait peut-être. Peut-être qu'il le sait déjà, donc il pourra nous le dire. et qui sera donc en direct aussi sur GWF Esports. Donc, à partir de demain, on va pouvoir donc vous Twitcher un match du championnat par soir. Donc, un match le lundi, un match le mardi, voire peut-être deux. S'il y a assez de décalage entre les deux matchs, s'ils ne sont pas trop rapprochés, on va même peut-être pouvoir vous faire deux matchs en live sur les cinq par journée. Donc, Hydros Fenech, donc Hydros Fenech, il nous dit que c'est à 22h45. Donc voilà. 22h45 ? C'est le classico d'Espagne. 22h45, peut-être que je serai là alors. La surprise aussi, deuxième surprise. Demain soir en direct de Barcelone, je serai à Barcelone demain. Donc, si je peux, j'essaierai d'être là. Et écoutez, peut-être depuis ma chambre d'hôtel demain soir à 22h45. Ce serait avec grand plaisir. Avec ce qu'il a dit tout à l'heure, le GTO sur les Barcelonais, s'il y a des Barcelonais. Je n'appelle pas l'aviance. Je n'appelle pas l'aviance. Mais, montrez-lui quand même juste un œuf sur la tête. Je suis plus pour le Real. J'aime beaucoup les villes de Barcelone. Et voilà, ça se raconte. Bon, attends. Alors, oui, Fury, c'est la Toulouse eSport Club. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ce n'est pas grave. Alors, on va pouvoir revenir sur les classements buteurs. Et on va finir là-dessus. Enfin, les classements, on va finir très vite là-dessus. Donc, le meilleur buteur de ces deux premières journées, c'est Magic Zidane. C'est justement LPP Tigno. LPP Tigno, exactement. Magic Zidane de la Loup d'eSport. Je crois qu'il avait marqué 5 buts. Non. Il en a mis 3 déjà au match. Il en a déjà mis 3 contre l'AS Hollande. C'est ça. Après, je n'ai pas le classement exact. Je ne sais pas. C'est Bayou qui s'en occupe. Donc, voilà. Magic Zidane qui a mis 4 buts pour la Loup d'eSport. Suivé de Nico. 84-370 pour le Shakhtar de Nutt. Assez Fiori encore en troisième position. En fait, non. Deuxième. Puisqu'après, ce ne sont que des deux buts. Donc, il y a Nico, Assez Fiori, Mafio du TEC et Mehdi Ramos du FCM. Et il y a Rami Madza qui est troisième avec un but pour la Toulouse eSport. Il faut se mettre bien avec les GM et moi. En tout cas, on voit bien concrètement. Excusez pour la petite erreur que j'ai commise. Assez Fiori est bien un joueur du Toulouse eSport et non de la Loup. Ah oui, Assez Fiori, qu'est-ce qu'il fait dans le… C'est une erreur de ma part. Je suis vraiment désolé. En notant tous les noms, j'ai dû me inverser ou me tromper complètement. Les erreurs sont… D'accord, oui. Donc, ça fait quand même deux joueurs. Donc, ça fait deux joueurs du Toulouse eSport. Ça fait deux joueurs du Toulouse eSport qui sont quand même dans… qui sont au deuxième, entre guillemets, qui sont dans le top… Dans le top 2, quoi. Ouais, mais après, c'est normal, ils ont mis 5… Ouais, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ils ont une bonne attaque. Très bon attaquant, que ça soit Assez Fiori ou Mafio 91. Très, très bon attaquant au sein de la TEC. Vraiment pas mal. Alors, ensuite, en meilleur passeur, on a donc Mehdi Ramos, du FCM, suivi de Assez Fiori. Assez Fiori qui fait bien partie de la Toulouse eSport, on le voit bien, là, on se trompe pas. Et ATM Mika de l'Atletico Marseille. Donc, en meilleur passeur. En classement des passeurs. C'est pas mal de voir un joueur de la FCM qui est premier pour l'instant, même s'il n'y a que deux jours. En classement des passeurs. C'est pas mal du tout. Après, Assez Fiori, on le voit deux fois dans le classement, une fois dans les buteurs et une fois dans les meilleurs passeurs. Ouais, faut faire attention à lui. Ouais, ouais, ouais. Mehdi Ramos... Après, c'est quoi ? Il a fait deux passes ? C'est deux passes, deux passes décisives. Ah, passes décisives, d'accord, oui. Parce que je me disais, je pense pas qu'il a fait que deux passes dans deux matchs. Et non, là, un problème. Oui, donc, deux passes décisives. Ouais, donc, classement des passeurs pour les passes D. Voilà. Donc, Mehdi Ramos avec deux passes. Et puis ensuite, c'est dans l'ordre alphabétique, en fait, concrètement. Donc, Assez Fiori, deuxième avec une passe décisive. Atletico Mica, une passe décisive. Ensuite, c'est... Etc. Etc. Bader. Baderne, 94 du FCM. Barcelonais du 71, du Shakhtar Donuts. Je pense que lui, s'il m'avait entendu quand je parlais du Réal... C'est ton ami, hein. Ouais, on est proche, oui, bien sûr. Virus, virus 80-0-0 du district e-sport, hein. Etc. 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 Classement des arrêts parades. Donc là, c'est plutôt pour les golfs. C'est pour les GK, tout à fait. Ouais, c'est pour les GK. Donc, c'est Sirgino qui est premier. Bravo à toi, Sirgino, hein, qui, je sais, est avec nous en direct. Je l'ai vu en commentaire. Donc, euh... Donc, Sirgino, premier. Ensuite, c'est Tatan Sandu et Solonday. Tatan Sandu et Solonday qui, malgré leur position, a quand même un très bon goal, hein. C'est plutôt... C'est plutôt une bonne chose. C'est un bon signe, effectivement. Ils peuvent compter sur lui. Après, c'est... Après, c'est... Et enfin, FDS Kylian. Donc, Sirgino, hein, 12 parades. 12 parades ou arrêt. Bravo à lui, hein. 12 parades ou arrêt sur les deux matchs. Donc, ça fait une moyenne de 6. C'est pas mal, par match. Tatan... Ouais. Tatan Sandu, il y en a fait 8. FDS Kylian, 7. Ensuite, c'est Joya qui en a fait 7 de la District. Latbar, du lot de 6. Sirinou, 6 de l'Unreal. LDS Link de Lyon-la-Duchère, enfin, on a fait 5. Toffer, 59, 3. Oukila, 2 et... Axéolaf... Areolaf, 18. Il en a fait 1. FR. Areola, FR. Ben, concrètement... Bah, y'a que Sirgino qui... Mais là, on peut se poser la question. Est-ce que... Si... Ne le prenez pas mal, hein. Commencez pas à vous énerver. Est-ce que le fait aussi que Sirgino qui a fait 12 parades, est-ce qu'aussi il s'applaudrait pas dire qu'il y a une petite latence au niveau de la défense ? Je voulais en venir aussi à ce fait-là parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Toulouse premier avec but encaissé, etc. Mais c'est vrai qu'en regardant de plus près le placement du GK, on s'aperçoit que c'est leur gardien qui est premier avec le plus de parades ou d'arrêts. Et que ce gardien, ben, il est sauve, littéralement. Il est sauve, donc ils peuvent le remercier, je pense, et ils en ont conscience. Je pense qu'ils savent quel GK ils ont dans leur rang. Ah non, mais ils l'ont dit tout à l'heure, ils ont dit qu'ils avaient le meilleur gardien. Bon. Après, il faudra voir ce truc. Mais ouais, ils ont... C'est un gardien, hein. Donc, peut-être attention si le Toulouse contre... En plus, c'est demain, non, Toulouse-Athlétique au Marseille. Il y a une lame du TLS qui dit « on laisse des trous, il s'ennuie ». Bonne réponse, bonne réponse. Elle est pas mal, celle-là. Hydro-Soupet, je quitte le Strip carrément ! On peut même pas donner d'analyse, c'est pas possible. Non, par contre, sachez une chose. Alors nous, au sein de la GWF, on ne supporte pas d'équipe en particulier. Je vous rassure, quand je fais des fois mes petits backs par rapport à Lyon, du Cher, oui, je suis lyonnais, mais ça veut pas dire que je suis spécialement pour Lyon. Je suis pour tout le monde et pour personne en même temps. Ce que je veux dire, c'est vraiment que le meilleur gagne. Mais par contre, sachez que nous, on vous doit une certaine honnêteté. Et ce serait malhonnête de notre part si on encensait une équipe plus qu'une autre, et si on cachait une réalité plus qu'une autre. C'est pour ça que des fois, malheureusement, là, Toulouse, elle a plutôt une bonne synergie pour cette première et deuxième journée. Mais voilà. Non, mais je sais que tu rigoles, mais Hydro-Soupet, mais vraiment, je veux vraiment mettre quand même les choses au point. Ne vous inquiétez pas. On n'a vraiment pas de préférence pour personne, concrètement. Sachez vraiment que tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. On le pense, on est sincère et on le dit. Bon, des fois, on est peut-être un peu sévère, c'est vrai. Mais je pense que c'est ce qui va faire que d'un côté, vous progresser et de l'autre côté, vous allez kiffer nos émissions. Parce que si on reste, comment dire, plutôt lisse, soft ou lisse avec tout le monde sans dire clairement ce qu'on pense, je pense qu'il reste encore 20 minutes. On a encore 21 personnes et il est déjà plus de 23 heures. Si on était lisse ou qu'on disait que des choses gentilles pour tout le monde, je pense qu'on n'aurait pas encore 20 personnes. Donc voilà, concrètement, sachez-le. Des fois, on est un peu sévère avec les équipes, mais on est sévère pour ce moment-là, pour ce match-là. Et ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous faire du mal ou pour vous faire du mal, on est là pour dire ce qu'on voit. Et nous, notre but, c'est de voir des équipes grandir et réussir. Donc voilà. Mais nous, tout à l'heure, on l'a vu. Là-dessus, on l'insiste. Avec Lyon, on a du cher FCM. Quand on a dit que ça nous était fait chiant, on s'est fait chiant. Ah oui, ben oui. Quand Pierre Ménès son canal plage. Ben voilà, quoi. Aujourd'hui, enfin... Et encore, vous n'avez pas encore vu quand il parle. Et franchement, excusez-nous pour cette première émission, parce que c'est vrai qu'elle a été un petit peu banquée au niveau des montages. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça va être corrigé pour les prochaines éditions. C'était la première. Donc, comme on dit, la chance de la première. Les premières sont toujours les plus difficiles. Ouais, c'est ça. Mais après, ne vous inquiétez pas, ça va mieux tourner. On va essayer de se trouver un petit monteur vidéo sympathique aussi pour vous faire un petit jingle, un peu de musique, pour vous mettre un peu plus de dynamisme. On va essayer de trouver ça rapidement. Mais bon, voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, le format... D'ailleurs, n'hésitez pas, sur Twitter, parce qu'on balancera donc le lien Facebook... Facebook, n'importe. YouTube. Pour ceux qui veulent revoir ou voir, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'émission, on va le reposter sur YouTube. Donc, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube ou sur Twitter, au hashtag... Donc, je rappelle, le hashtag GWFPC. Donc, c'est le hashtag du championnat. Donc, n'hésitez pas, sur ce hashtag, à dire ce que vous pensez du championnat. Oui, aussi du championnat, mais surtout de cette émission. Parce que le championnat n'a pas encore beaucoup avancé, avant de vraiment le juger. Mais concrètement, n'hésitez pas à nous donner des... Des retours. Des retours, dire ce que vous pensez de l'émission. Si c'est bien, s'il y a des trucs qui ne vont pas, n'hésitez pas. Parce que nous, derrière aussi, on a besoin de s'améliorer et de grandir avec vous. Donc, tout retour, que ce soit positif ou négatif, à partir du moment où c'est expliqué, structuré, et pas de trash talk. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Après, il n'y a pas de souci. On prend tout et on analyse. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, voilà. Nous, de notre côté, je pense qu'on va arrêter le live pour ce soir. Il est quand même 23h18. On va commencer à 21h. Donc, ça fait un peu plus de deux heures. Très, très belle émission. Donc, je vous rappelle, demain soir à 22h45, le TEC contre l'Atletico Marseille. Le choc de demain soir. Gros choc. Donc, venez nombreux pour suivre ce direct. J'espère qu'Amérique, t'es très très chaud, parce que demain, l'ambiance, elle risque d'y être. Ah, ça va être chaud. Lâchant que les commentaires cutters vont fuir demain soir. Ça va être la guerre entre Toulouse et Marseille. C'est juste dommage qu'on ne peut pas être au stade. Ouais, c'est dommage. En effet. En tout cas, voilà. Je rappelle. Donc, le Toulouse eSports Club contre l'Atletico Marseille demain soir à 22h45 en direct sur GWF Twitch. GWF eSports Twitch. On vous espère nombreux. Et continuez comme ça. Nous, de notre côté, on va tout faire pour que ça continue. C'est que ça t'a mis d'or. Ouais, exactement. Exactement. Sur ce, je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont commenté, à tous ceux qui ont suivi avec nous l'émission. Merci à vous deux. Merci à toi, Bayou. Merci à toi, Henry. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Merci à notre stagiaire-régisseur qui, malgré ses petites erreurs, a quand même géré le boulot. Ça fait une partie de l'apprentissage. Voilà, c'est ça. Et puis, on vous dit à demain. À demain, équipe. À demain. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.